Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur l'investissement socialement responsable et la mesure des performances de développement durable. Nous avons la chance d'avoir trois invités de marque pour nous en parler, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Madame Rosalie Vendette, qui est du groupement Desjardins, fera la première présentation, je l'introduirai un peu plus tard. Ensuite, nous aurons une présentation de Philippe Bélanger, du regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises, et François Meloche, gestionnaire risque extra-financier chez BatiRance. Ils ont tous les trois beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui est un domaine en plein développement, mais qui reste relativement peu connu. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors d'abord, pourquoi une conférence sur l'investissement socialement responsable ? Je vois un certain nombre d'étudiants du cours sur les systèmes de gestion en environnement, c'est une thématique du cours, mais il y a aussi beaucoup de personnes de l'extérieur qui s'intéressent à ces questions. Et il faut comprendre que ces investissements se sont développés rapidement au cours des dernières années. Vous avez ici des statistiques aux Etats-Unis, qui montrent que ces investissements ont été multipliés par 10 au cours des dix dernières années. Donc c'est assez considérable et ça dépasse aujourd'hui 6 000 milliards de dollars, seulement aux Etats-Unis. À l'échelle mondiale, c'est plus encore. Donc ça représente aussi une proportion considérable et de plus en plus importante des placements financiers. Vous avez ici la représentation des investissements socialement responsables par rapport à l'ensemble des placements financiers. Et ce qu'on observe, c'est qu'en Europe, ces investissements socialement responsables représentent près de la moitié des placements. Donc c'est quand même considérable. Aux Etats-Unis, c'est moins, je pense, c'est 11 et quelques pourcents. Et au Canada, de mémoire, ça doit être autour de 20%. Et 20%, ça représente quand même plus de 600 milliards de dollars. Donc tout à fait considérable. On ne parle pas d'investissements marginaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre d'investissement ? C'est une bonne question qu'on a posée à des Québécois dans le cadre d'une étude récente en 2014. Et on leur a demandé, grosso modo, c'est quoi pour vous l'investissement socialement responsable ? Et 85% n'ont pas été capables d'expliquer clairement ce dont il s'agissait. Donc j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous ne ferez pas partie des 85%, mais plutôt des 15% qui ont pu donner une définition même approximative de ces investissements qui consistent évidemment à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les choix qui sont faits au niveau des investissements. Donc il y a des facteurs d'inclusion, des facteurs d'exclusion. Il y a aussi tout le volet relation avec les entreprises qui est important. Nos trois conférenciers vous expliquera comment ils gèrent ces aspects dans leurs organisations respectives. Alors maintenant, pourquoi parler aussi de performance de développement durable ? Eh bien, il est difficile de parler, n'est-ce pas, d'investissement socialement responsable sans aborder la question de la mesure des performances de développement durable ou des réalisations de développement durable des entreprises, ne serait-ce que pour sélectionner ces entreprises parmi un ensemble important d'organisations. et la mesure des performances de développement durable est au sein de la recherche sur le développement durable en gestion qui est dominée par des approches quantitatives, des approches qui postulent au départ qu'on peut mesurer de façon fiable ces performances de développement durable à partir de toutes sortes d'indicateurs et on va y revenir durant la conférence. Il y a des guidelines comme le Global Reporting Initiative qui est le principal système de reporting dans le domaine de développement durable qui est de plus en plus utilisé par les entreprises et donc on prend pour acquis que ce genre d'information est relativement fiable dans la littérature, dans la recherche en gestion, même s'il y a aussi quelques recherches critiques. Et de façon assez surprenante, il n'y a quasiment pas d'études qui se sont posé la question de savoir dans quelle mesure les performances qui sont divulguées par les entreprises sont réellement mesurables et sont réellement comparables. Donc nous c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la chaire de recherche du Canada sur les normes de gestion de développement durable qui organise l'événement avec l'Institut Hydro-Québec Environnement, Développement et Société. et on s'est posé la question de savoir si les informations divulguées dans les rapports de développement durable du Global Reporting Initiative avec la cote A+, qui est la cote la plus élevée, la plus exhaustive, il y a une vérification par des auditeurs. Donc on a examiné 92 indicateurs, on les a comparés, les entreprises du même secteur, et sur les 92 indicateurs, il n'y en a pas un seul qu'on a pu comparer. Sur aucun de ces indicateurs, on a pu déterminer quelle était l'entreprise la plus performante. Et quand bien même on aurait pu le faire sur un ou deux indicateurs, cela n'aurait pas été représentatif de la complexité de ce concept. Dans le cadre d'une autre étude, on a développé une méthode pour voir dans quelle mesure les informations étaient fiables en faisant de la contre-vérification, pour voir dans quelle mesure les entreprises rapportaient des événements négatifs, ce qu'elles font dans 10% des cas seulement. Événements négatifs très significatifs. Ce qu'elles sont supposées faire selon le GRI, il y a un certain nombre de principes, le principe de balance, etc., qui supposent que les entreprises rapportent des événements négatifs. Et dans le cadre d'études plus récentes, notamment avec David Talbot qui fait sa thèse doctorat sur le sujet, on a examiné en détail des informations climatiques divulguées par les entreprises. Vous savez que depuis peu, au Québec, il y a un marché qui se met en place qui permet d'échanger des droits d'émission de gaz à effet de serre et qui postule encore qu'on peut mesurer les performances, en tout cas dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a fait des études de cas, David a fait des études de cas, a rencontré des experts, des spécialistes, des vérificateurs, pour se rendre compte qu'il y avait énormément d'incertitudes dans la mesure. et on a analysé aussi plus précisément des données du GRI sur les émissions de gaz à effet de serre. Et on a pu constater que plus de 90% des mesures divulguées par les entreprises n'étaient simplement même pas conformes aux exigences du GRI, alors que les entreprises étaient vérifiées. Donc tout ça soulève évidemment des questions sur la mesure des performances de développement durable et comment on peut finalement sélectionner des entreprises, les évaluer pour affirmer que ces entreprises peuvent faire partie d'un portefeuille d'actifs financiers, socialement responsables ou environnementaux. Donc nous avons, je le disais, trois personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et je les remercie beaucoup de leur disponibilité parce que je sais qu'ils sont très occupés. Trois présentations. Donc dans un premier temps, Rosalie Vendek fera une présentation sur ce que c'est un petit peu finalement l'investissement socialement responsable, elle fera une sorte d'état des lieux, si vous voulez, et puis vers là où on s'en va, a priori, dans ce domaine-là. Évidemment, elle parlera de l'expérience Mouvement Desjardins puisqu'elle est quand même responsable du développement et de la mise en œuvre des produits financiers dans ce domaine-là. Par la suite, donc, Philippe Bélanger fera une présentation par rapport évidemment à son expérience dans le domaine puisqu'il travaille au regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises qui est très actif, notamment auprès des communautés religieuses qui sont des... qui ont un rôle important dans le développement de ce genre de placement au Québec. Et donc, Philippe Bélanger aussi, beaucoup d'expérience, y compris dans le cadre du groupe Investissement Responsable, qui est, je crois, une PME spécialisée dans le domaine du conseil, dans ce domaine-là. Et nos trois conférenciers, je crois, ont déjà travaillé dans le cadre de cette entreprise qui est assez connue au Québec. Et dans un troisième temps, donc, François Meloche qui, lui, est gestionnaire risque extra-financier chez Bâtirante. Alors, Bâtirante, c'est un fonds de placement qui est associé, je crois, au syndicat CSN, c'est bien ça ? Et donc, il nous expliquera comment les critères environnement, social, gouvernance sont pris en compte par les gestionnaires de portefeuille et comment ils ont mis en place des mesures pour évaluer l'empreinte carbone de ce nombre de portefeuille. Par la suite, il y aura un débat avec l'auditoire. Donc, si vous avez des questions, vous les adresserez à nos conférenciers. Et à la fin, nous aurons un cocktail éco-responsable. Donc, que ça veut dire un cocktail éco-responsable ? Eh bien, ça veut dire qu'on a essayé de tenir compte, autant que faire se peut, des questions sociales et environnementales dans l'organisation. Donc, on a fait appel à des fournisseurs locaux pour réduire les gaz à effet de serre. On va tenter d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de cette conférence, sur la base notamment des autres conférences qu'on a organisées, où on avait fait une étude plus détaillée sur ce que représentaient ces émissions pour pouvoir les compenser. Donc, on a essayé de promouvoir des produits biologiques aussi. Il n'y a pas eu de papier dans l'affichage de l'événement, etc. Et puis, l'Universal Ava a mis en place une sorte de norme interne dans ce domaine-là, dans l'organisation d'événements éco-responsables, qui s'inspirent d'autres normes qui ont été développées par le BNQ, entre autres choses, sur la question. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre première invitée. Donc, Mme Rosalie Vindel, je la remercie beaucoup de s'être rendue disponible. Je vais mettre sa présentation tout de suite. Je peux commencer par un instant? Oui. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis enchantée d'être ici aujourd'hui avec vous ce soir, surtout que vous avez choisi un sujet qui est un sujet de l'heure. En fait, les questions qu'on va se poser ce soir font partie des questions que les praticiens en investissement socialement responsable se posent. Donc, ça va être intéressant de se les poser, nous tous ensemble. Comme M. Boiral l'a indiqué, je vais faire une courte mise en contexte sur l'investissement responsable. C'est à peu près cinq minutes pour vous expliquer ce qu'on prend d'habitude, 45 à 50 minutes au moins, où on peut prendre une heure ou deux. Alors, ça va être très en surface, très rapide. Tout d'abord, la définition, comme ça a été évoqué, c'est l'investissement responsable ou socialement responsable ou éthique, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ce qu'il a de commun, c'est l'intégration des critères environnementaux, sociaux et gouvernance dans la sélection et la gestion des placements. Alors, si vous avez beaucoup étudié le développement durable, vous allez vous apercevoir qu'on a beaucoup de points communs avec le développement durable, sauf qu'on prend une lunette de l'investisseur, donc du financier, et on va regarder le comportement des entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance, puis on va le voir dans la prochaine diapositive. Simplement pour vous dire, derrière cette définition se cachent plusieurs motivations ou points de vue. Le premier, c'est que c'est une envie, pour nous c'est important, ces critères-là, dans un horizon de placement à long terme. Et là, quand on parle long terme, on parle 20, 30, 40 ans, et ce qu'on dit, c'est qu'on est certain que sur les 20, 30, 40 prochaines années, les critères environnementaux, sociaux et gouvernance auront des impacts sur les placements, sur les entreprises ou les émetteurs qu'il y a dans nos produits de placement. Généralement, on ne sait pas quand, comment, où, comment ça va se matérialiser. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de mieux comprendre comment les entreprises sont exposées à des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et comment elles vont les gérer. Ce que la définition ne dit pas non plus, c'est qu'il y a un autre type de motivation, c'est qu'il y a une motivation qui est plus de conviction, de valeur, de principe, où on va travailler sur des enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance, parce que ça fait partie de notre conception de la responsabilité. Là, je dirais plus responsabilité morale, plutôt que de responsabilité légale, quoique des fois ça peut être les deux. Il y a des enjeux que les investisseurs vont aborder qui sont parce qu'ils le veulent bien. Donc, on peut dire que dans ce sens-là, c'est un comportement éthique, c'est de l'autorégulation. On rentrera là-dedans si vous voulez. Puis, Philippe est un spécialiste d'éthique aussi, alors on va pouvoir en parler. Je pense que ce qui arrive de plus en plus depuis le tournant des années 2000, c'est que la portion gestion des risques prend de l'ampleur, et c'est ce qui explique en partie le développement de l'investissement responsable dans la finance traditionnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle qui vont s'intéresser aux enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. Ils ne vont peut-être pas l'appeler investissement responsable, mais ce qu'on prétend, nous, en investissement responsable, c'est qu'on s'attarde à ces enjeux-là de manière systématique. On les appelle critères, alors que dans les faits, c'est beaucoup de problèmes, des problématiques, parce qu'on refuse de voir la vie en noir. Pour nous, des critères ou une problématique comme ça, c'est une occasion pour l'entreprise de s'améliorer. C'est une occasion de faire mieux. C'est une occasion pour l'entreprise de se distinguer de ses compétiteurs et donc, en finance, pourquoi pas, offrir des meilleurs rendements, avoir un meilleur comportement qui est, dans le fond, demandé ou récompensé par les marchés boursiers avec un meilleur rendement financier, un meilleur comportement sur les marchés boursiers. Quelques enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. Et là, ce ne sont qu'un échantillon. Mes collègues et moi, on travaille sur une foule de choses qui n'apparaissent pas souvent dans la diapositive que vous avez là. Donc, en environnement, les classiques changements climatiques, les risques liés à l'eau. Là, je vous invite à ne pas prendre le point de vue du citoyen ou du consommateur, mais vraiment le point de vue de l'investisseur. Donc, oui, il y a des risques de pénurie d'eau, mais quand on est un investisseur, on va s'intéresser à ça du point de vue de l'entreprise. Comment l'entreprise a, avec ses installations un peu partout dans le monde, peut être plus ou moins exposée à des pénuries d'eau et comment ça peut avoir un impact sur ses opérations, sur la qualité des produits, des services, sur les revenus qu'elle va aller chercher. Ajouter à cela, par exemple, la crise humanitaire qui pourrait s'en suivre et les conflits, on les prend en considération, mais on prend le point de vue de l'investisseur dans une entreprise ou dans un émetteur. Même chose pour les enjeux de société. On va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire faire des affaires dans un pays qui ne respecte pas les droits humains? Puis ensuite, on va remonter. On va se dire, qu'est-ce que ça veut dire être actionnaire d'une entreprise qui fait des affaires dans un pays qui ne respecte pas les droits humains? Et on va s'interroger comme ça sur notre comportement en tant qu'actionnaire. On pourrait s'étendre là-dessus des heures et des heures. L'important ici, c'est de saisir qu'on va essayer, nous, de comprendre comment l'entreprise est exposée à des problématiques comme ça, des enjeux comme ça, et comment l'entreprise gère son exposition au niveau du risque. C'est tout ce qui va venir par la suite ou une bonne partie de la collecte d'informations et du traitement des informations qui va venir par la suite pour nous en investissement responsable est beaucoup orientée de cette manière-là. Et ça va l'être de plus en plus au fur et à mesure que ça pénètre les pratiques financières. Les chiffres sont sensiblement les mêmes. Notre source est la même. Donc, oui, les actifs sont en hausse un peu partout dans le monde. C'est beaucoup, il faut savoir que c'est beaucoup porté par les grands régimes de retraite, beaucoup moins porté par le marché des particuliers. Moi, je représente beaucoup la pratique en investissement responsable chez Desjardins. C'est beaucoup les marchés des particuliers. Alors, il faut convaincre les clients, un client à la fois avec une partie ou la totalité de son épargne. Là, vous avez des chiffres qui sont beaucoup augmentés parce que c'est une caisse de retraite ou un énorme fonds souverain et si on prend la caisse de dépôt, on prend les 214 milliards d'un coup parce que la caisse de dépôt va adopter une politique qui va s'appliquer à tous ses placements et qui va être intégrée progressivement. On a d'autres chiffres aussi, si je reste sur cette diapositive-là. Les signataires des PRI, les principes pour l'investissement responsable, une association à but non lucratif qui est soutenue par l'ONU, si on compile les avoirs gérés par tous les signataires des PRI, on est à 45 000 milliards de dollars US. Donc, on a un chiffre qui est légèrement plus élevé que ce sondage-là. Donc, ça dépend qui prend les mesures. C'est basé évidemment sur des questionnaires auxquels nos organisations répondent. C'est de la déclaration volontaire. Il n'y a pas de vérification qui est faite. Et il peut y avoir du double comptage parce qu'on peut avoir des actifs d'un fonds de pension qui sont gérés par un gestionnaire de portefeuille, mais vous avez les mêmes montants ou à peu près les mêmes montants. Donc, bémol, ça va bien, mais les chiffres sont peut-être un peu plus élevés que la réalité. En fait, la pratique se développe peut-être pas au même rythme que la totalité des actifs. C'est progressif. J'aurais peut-être... J'aurais peut-être envie de dire aussi que par rapport à la définition, la définition fait généralement consensus, celle que je vous ai présentée, mais ensuite, dans la mise en œuvre de l'investissement responsable, il n'y a plus vraiment de consensus dans le monde. Ça dépend à qui vous demandez. Donc, si vous demandez à l'Association canadienne pour l'investissement responsable, ils vont vous dire qu'ils ont quatre techniques ou cinq techniques. Les sept techniques que je vous présente ici, les sept stratégies de mise en œuvre, c'est plus une conception européenne. Donc, je suis plus collée sur l'Association européenne des... En fait, le ROSIF, l'Association européenne pour l'investissement responsable. Vous avez quatre stratégies qui viennent modifier la façon dont on fait la sélection des titres. Ça, ça veut dire la façon dont on fait les investissements. Donc, c'est des façons d'analyser les entreprises différentes. Puis, en fait, ça va affecter nos décisions de placement. La cinquième stratégie, c'est une fois qu'on a placé notre argent dans une entreprise, dans un émetteur, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette entreprise-là s'améliore, améliore son bilan environnemental, social et gouvernance. Et les deux stratégies d'avenir, je ne suis pas sûre que ça vaut la peine d'en parler ici. C'est intéressant d'un point de vue théorique, mais ce n'est pas très pratique pour nous encore. C'est très prometteur, mais il y a peu de produits qui vont se concentrer sur ces... qui vont utiliser ces stratégies-là. Donc, si vous me parlez d'un fond thématique sur les énergies propres, les technologies propres, les énergies renouvelables, je vais vous dire, bonne chance, ça, ce n'est pas toujours accessible, ce n'est pas toujours facile. Ça fait qu'on pourrait y revenir, vous pouvez nous réinviter dans plusieurs années, puis on va voir comment on aura développé l'investissement responsable dans ces stratégies-là, notamment. Donc, c'est une brève introduction, parce que là, je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail comment nous, chez Desjardins, on s'y prend. Puis c'est un exemple, ce n'est pas une recette. On n'a pas, en finance, on n'a pas tous la même recette. En fait, c'est ce qui fait la distinction. On a des recettes différentes parce qu'on pense qu'on a une façon de faire qui va être prometteuse et on offre cette recette-là sous forme de produits ou de stratégies de placement, tout dépendant si on est un fonds de retraite ou si on est un fonds commun de placement. Donc, ce que je vous présente, c'est une chose, un exemple. Puis après, j'ai pensé élaborer un petit peu sur comment je pense que ça va se développer quand on s'attarde à la performance en matière de développement durable. Si je prends le fonds Desjardins Environnement, qui est un produit d'épargne, c'est un fonds commun de placement qui existe chez nous depuis 1990. On a un processus qui est prouvé, qui a fait ses preuves, dans le fond, parce que ça fait bientôt 25 ans. On va partir d'un univers de compagnies dans lesquelles on veut placer. Là, je vous amène sur le domaine de la finance. On est probablement un des domaines, en tout cas dans les produits d'épargne, pour les particuliers, un des domaines les plus réglementés. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on décide qu'on construit un produit, on établit une stratégie de placement. Avec cette stratégie de placement, un univers de compagnie va être défini au départ. Donc, on établit un terrain de jeu et on n'a pas le droit de sortir de ce terrain de jeu-là, ou en tout cas, c'est très peu, c'est très, très encadré si on sort. Notre univers ici, l'indice SNP-TSX, c'est en fait les 251, c'est ça que je dois avoir au tableau, les 251 plus grandes entreprises et plus grandes capitalisations à la bourse canadienne. Fait que, tournez-le comme vous voulez, c'est les plus grosses compagnies cotées en bourse. Ça, c'est notre univers de départ parce que notre fond, c'est un fond d'action canadien. Donc, on ne va pas aller investir dans des compagnies américaines et des compagnies internationales parce que par contrat, quand on a fait une promesse à nos clients, on a dit qu'on investissait dans les compagnies canadiennes. Ce qu'on vient faire, nous, c'est qu'on vient faire une évaluation, je vous épargne les exclusions d'avoir au moment nucléaire. On va venir faire une évaluation, dans ce cas-ci, environnementale détaillée de chacune des 251 compagnies. Cette évaluation-là est faite par une firme spécialisée qui s'appelle, dans ce cas-ci, NEI. Pour vous donner une idée, ils vont nous fournir des rapports de recherche qui sont assez volumineux. On fait à peu près, on évalue sur un cycle de deux années les 251 entreprises. On les a séparées par trimestre. Donc, par trimestre, on va évaluer une trentaine de compagnies, ce qui correspond le plus ou moins à un secteur. Donc, le marché boursier canadien est divisé en 10 secteurs et des sous-secteurs, mais on va essayer de comparer des pommes avec des pommes. Donc, dans le secteur, je vous ai pris énergie, les compagnies pétrolières, je suis sûre que vous les adorez, les compagnies pétrolières. Donc, on va essayer de comparer des compagnies pétrolières ensemble pour voir comment elles se comportent, comment elles sont exposées aux enjeux environnementaux qui sont spécifiques au secteur des pétrolières. Donc, en partant, ce qui est important de dire, c'est que notre analyse des enjeux est adaptée aux enjeux spécifiques du secteur, secteur énergétique. Et là, on va descendre par rapport à des enjeux de producteurs de pétrole, ou d'énergie, versus des enjeux de transporteurs, etc. On va avoir dans notre rapport une analyse des enjeux pertinents du secteur, puis ensuite, une fiche individuelle pour chacune des entreprises. On va avoir 3-4 pages. On va évaluer un ensemble de critères, et en investissement responsable, on pourrait aller facilement jusqu'à 300 points de données, je pense, si on combine ESG, 300-400 points de données. Alors, nous, on a résumé ça dans notre façon de faire à un ensemble de points de données qui se résume à 8-9 critères. Vous avez au tableau une idée dans la colonne de gauche, dans votre colonne de gauche, du résumé des critères. Avec l'ensemble de points de données, on donne une cote soit plus, double plus ou moins. Ça, c'est juste un indicateur parce que, dans le fond, nos experts en environnement qui vont se pencher sur le rapport vont avoir tous les détails. Donc, ils vont avoir le rapport au complet plus les fiches individuelles des entreprises. Ils vont avoir la possibilité de poser des questions aussi à ceux qui ont fait le rapport puisqu'on va débattre de ce rapport-là dans une réunion qui va durer une journée au complet. Nous, ce qu'on veut de nos experts environnementaux, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous fournissent une recommandation à la fin à savoir si l'entreprise est éligible ou non éligible. Et ça, c'est en fonction de notre propre politique d'évaluation environnementale, donc les propres critères qu'on s'est fixés, critères que vous avez à gauche. Notre politique est plus élaborée que ça. Je vous fais des résumés. Pour nous, en gros, si je vous résume les dix pages de notre politique d'évaluation environnementale, c'est qu'on cherche d'un joueur qui prenne ses responsabilités au niveau environnemental, donc qui se dotent d'objectifs mesurables, qui sont des objectifs liés aux enjeux principaux du secteur, et qui se donnent des moyens qui sont pertinents pour atteindre ces objectifs-là. Donc, une compagnie qui nous dit que l'environnement, c'est important pour nous, ça ne s'en passe plus. qu'elle risque d'être rejetée parce que c'est trop général. Par contre, une pétrolière qui se dit « Nous, nous fixons un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020 », c'est un objectif qui est mesurable. En plus, il est ambitieux parce qu'il va plus loin que la loi. Donc, nous, on est contents quand l'entreprise va plus loin que ce qui est exigé d'elle au niveau réglementaire. et on va pouvoir apprécier la qualité des systèmes environnementaux mis en place à l'aide de nos experts environnementaux. Et si on trouve que c'est pertinent, c'est logique, c'est cohérent avec les objectifs, eh bien, la compagnie risque de recevoir une recommandation d'éligibilité de la part de nos experts environnementaux, recommandation que l'on va recevoir et que l'on va faire probablement. La plupart du temps, on est d'accord avec les recommandations de nos experts environnementaux. Ça, je l'ai déjà couvert. Donc, le rapport fait 150 à presque 300 pages par trimestre. C'est beaucoup de lecture. Mais vous imaginez que c'est énormément d'informations aussi qui sont collectées par les entreprises. Bien sûr, la notation qu'on va donner ou l'évaluation qu'on va faire, ça, c'est un point important parce qu'en finance, ça fonctionne beaucoup comme ça, ce n'est pas en absolu, c'est en relatif. Donc, on va comparer l'entreprise, non pas dans une échelle de 0 à 100 %, mais elle va être comparée à ses paires du secteur. Donc, si on basculait en absolu, peut-être que la compagnie qui reçoit une bonne note, l'absolu peut se situer sur une note de 80 à 100, l'absolu peut se situer à 60, et ça, c'est la meilleure note qu'on a de tout le secteur. Je vous rappellerai que nous, en finance, on fonctionne dans un univers donné et qu'on va mesurer par rapport à cet univers-là. Pour vous donner un aperçu du résultat, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, dans le processus, on avait 251 entreprises. Suite à une évaluation environnementale que je viens de vous expliquer et les recommandations de notre groupe d'experts environnementaux, on a retenu dans notre univers uniquement 108 entreprises. Alors ça, c'est 108 entreprises qu'on juge responsables sur le plan environnemental parmi les plus grandes sociétés qu'on a dans le marché boursier canadien. Donc, c'est les entreprises qui ont probablement le plus de moyens de gérer l'environnement. Si on avait à faire une évaluation avec les moyennes puis les petites, on aurait probablement encore moins d'entreprises qui passeraient. Et si on fait l'observation par secteur, vous voyez, on n'a pas retenu, je pense qu'on a éliminé plus que 50 %. Donc, vous voyez, dans les secteurs contentieux, les deux premiers, donc énergie, matériaux s'éliminent, vous voyez qu'on a éliminé plus que 50 % des entreprises. On a retenu quand même, fait que c'est pour ça que souvent, quand on va être dans un produit d'investissement responsable puis vous allez voir des compagnies qui sont des producteurs de pétrole, notamment des sabs bitumineux, vous allez vous poser beaucoup de questions parce que vous allez vous demander comment ça se fait que c'est responsable, ça. Mais la réponse, il y a une partie de la réponse qui se situe dans la théorie financière, c'est parce qu'on reste dans un univers canadien et pour avoir une saine diversification des placements et réduire le risque, on maintient des placements dans tous les 10 secteurs que vous voyez au tableau. On est sévère quand même parce que 50 %, c'est beaucoup plus élevé que la majorité des joueurs que vous allez voir en investissement responsable qui vont rejeter. Il n'y a pas d'études, je me souviens, dont je me rappelle, mais grosso modo, mes observations, c'est 15 à 20 % que je vois de manière générale. Donc, de l'univers, 15 à 20 % est rejeté. Si vous voyez des joueurs qui disent on sélectionne les meilleurs du secteur, bémol, souvent, ce n'est pas on sélectionne la crème de la crème, mais c'est plutôt on élimine les pires. Et là, il faut vous poser la question où se situe la ligne de passage. Vous voyez que des 108, ici, le gestionnaire de portefeuille va sélectionner 30, 40, 50 entreprises pour constituer le produit. Donc, ce n'est pas les 108, c'est un échantillon. Et vous avez au tableau la liste des 10 principaux titres en importance. C'est pour ça que vous voyez la compagnie numéro 3, Suncor, la compagnie numéro 4, Enbridge. Et je peux vous dire qu'en relatif, Suncor est une compagnie qui investit énormément en recherche et développement. C'est une compagnie qui, quand on compare son bilan, son empreinte environnementale, quand on l'examine sur des bases de comparables, donc quand on ramène toutes les données par baril de pétrole produit, Suncor, sur le plan environnemental, est beaucoup plus efficace que la plupart de ses compétiteurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'eau et des choses comme ça. Ça peut vous sembler peut-être surprenant parce que les médias véhiculent peut-être pas toujours ça. Mais en termes de relatifs, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les entreprises et on est capable de l'observer dans les évaluations qu'on fait. Vous avez ici, à titre informatif, la répartition des secteurs. Là aussi, je vous amène sur le terrain financier. Vous avez l'importance des secteurs. S'il y en a parmi vous qui me dites que ce serait le fun si on éliminait le secteur énergétique étant donné l'ampleur ou les risques environnementaux, vous voyez que la répartition, la diversification qu'on veut respecter pour avoir des risques moins élevés, le secteur énergétique, c'est 25 % du marché boursier canadien. Le matériau aussi, c'est gros. Vous avez un reflet ici du marché boursier canadien, qui est le terrain de jeu dans lequel on évolue, qui est largement porté par l'extraction des ressources naturelles. C'est d'autant plus important pour nous d'avoir une stratégie d'actionnariat engagé justement pour continuer à pousser les entreprises, à les influencer pour qu'elles s'améliorent. Et mes collègues vont en parler plus abondamment de l'actionnariat engagé justement. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a des placements dans ces secteurs-là? Donc, quelques remarques sur la méthode d'évaluation ou la façon dont on a d'évaluer. Les évaluations varient d'un investisseur à l'autre et ça va dépendre aussi des informations que l'investisseur va prendre, avec quel fournisseur il va faire affaire. C'est très rare que l'investisseur va regarder les rapports directs qui sont publiés par les entreprises. On a des fournisseurs qui sont spécialisés sur l'évaluation environnementale, sociale, gouvernance. Donc, on va acheter de l'information. Ces fournisseurs-là ne se limitent pas à l'information qui est publiée par l'entreprise. Ils vont faire de la recherche avec d'autres sources d'informations. Ils vont comparer. Et quand l'entreprise ne divulgue pas une donnée, on ne va pas la laisser passer comme ça. L'absence de données va être traitée en premier par une question. En fait, on essaie, les fournisseurs et même nous-mêmes, on essaie de contacter l'entreprise pour avoir un complément d'information. Et si la compagnie ne divulgue toujours pas ou ne répond pas, on va la pénaliser pour l'absence d'information qui est jugée critique dans notre système. Donc, elle n'a pas une cote zéro avec un effet neutre. Elle va avoir une cote négative le plus souvent pour justement l'empêcher de s'en sortir par rapport aux autres qui vont divulguer de l'information même si ce n'est pas celle qu'on veut. Et la question à se poser quand on regarde tous ces mécanismes-là d'évaluation, c'est beaucoup elle est où la limite inférieure? À partir de quel moment l'entreprise ne passe plus les critères ou les barrières pour l'investissement ou ça pourrait être la même chose pour des donations pour des choses comme... le même genre de réflexion. C'est où la limite inférieure? Parce que c'est autour de cette limite inférieure-là je vous dirais qu'il y a le plus de discussion entre nous, nos experts environnementaux et les autres. Les très bons joueurs sont faciles à identifier, les mauvais joueurs sont faciles à identifier. C'est dans le milieu que c'est plus flou, surtout si on veut rester constant à travers les années et constant à travers les secteurs ou d'un secteur à l'autre. Pour nous, on n'a pas de... c'est très important d'être cohérent. Donc, quelques pistes de réflexion pour l'avenir. J'arrive à la fin de mon temps. J'ai essayé de schématiser... parce que là, on est dans une université. Je n'utilise pas cette diapositive-là d'habitude, mais on est dans une université. J'ai essayé de schématiser les différentes techniques d'intervention que vous avez dans le centre, dans le rond centre. En haut, vous avez l'analyse dans les triangles. Vous avez l'analyse environnementale, sociale, gouvernance au niveau des enjeux. On parle du monde. Les changements climatiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi au Canada ? Ça veut dire quoi après pour l'entreprise et les compagnies de ce secteur-là ? Un coup, qu'on a bien compris, on prend des décisions, on utilise des techniques puis on va faire rapport, dans notre cas, sur les actions qu'on a entrepris, sur les décisions qu'on a prises. Ce fameux résultat que vous voyez par la flèche bleue en bas. Et là où il faut aller, je crois, en investissement responsable, c'est de commencer à faire rapport et à vous faire rapport à vous, aux investisseurs, sur les impacts de nos décisions. On peut vous dire qu'on a fait du dialogue avec des entreprises X, Y, Z. On peut vous dire qu'on a fait de la sélection des entreprises de telle ou telle manière. Et je pense que vous, vous voulez savoir comment ce qu'on a fait a contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a contribué à la lutte contre les changements climatiques. Et ces données-là, ça peut sembler simple, mais c'est beaucoup plus difficile à collecter qu'on pense. On va avoir besoin de beaucoup de travail de recherche, notamment de chercheurs universitaires. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à poursuivre des études de maîtrise et de doctorat sur ces sujets-là, vous êtes les bienvenus parce qu'on a beaucoup de boulot. d'autres pistes de réflexion. Donc, on va parler d'une intégration ESG partout en finance. En tout cas, c'est un de mes souhaits. Et je pense que si on démontre qu'on est pertinent, ce n'est pas limité à ceux qui sont d'accord avec l'appellation investissement socialement responsable. Mais ce qu'on souhaite, c'est une pénétration partout dans les pratiques financières, dans toutes les catégories d'actifs et dans tous les métiers en finance. Ça fait qu'on a beaucoup de chemin à faire parce que ça veut dire que dans la chaîne, il faut sensibiliser, éduquer, former et transformer les façons de faire partout. Et on est loin d'avoir réussi ça. Jusqu'à un point où les données environnementales, sociales et gouvernances vont être utilisées dans les décisions de placement des gestionnaires de portefeuille. Ça fait que nous trois ici, nous ne sommes pas des gestionnaires de portefeuille. Ce ne sont pas nous qui prenons la décision de placer dans un titre ou dans l'autre. Il y a d'autres gestionnaires de portefeuille qui font ça. Et ces acteurs-là doivent, selon nous, intégrer les données environnementales, sociales et gouvernances. Ça peut sembler facile à dire, ce n'est pas si facile que ça à faire parce qu'ils ont beaucoup d'informations financières à traiter dans un laps de temps très… Tu sais, les marchés boursiers, c'est intensif. Dans les comptes qu'on devra vous rendre sur les impacts, je pense qu'en investissement responsable, on devra globalement commencer à publier des données de rendement ESG, de performance ESG pour nos produits d'investissement. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'on compilera, on devra compiler la performance ESG de toutes les entreprises qui sont dans notre portefeuille. Ça aussi, ça peut sembler simple à dire, mais ce n'est pas si simple que ça. Nos portefeuilles, ce n'est pas des choses qui sont fixes. Les gestionnaires de portefeuilles transigent dans les portefeuilles. Les compagnies achètent des titres, ils vendent, ils achètent des compagnies, ça fait qu'il va falloir qu'on s'enlève pour prendre une photo à un jour X. Et ça veut dire aussi qu'il faut que les données de développement durable soient disponibles pour les entreprises. Alors, ce n'est pas le cas non plus partout. Ce n'est pas toutes les entreprises aujourd'hui qui divulguent leurs émissions au gaz à effet de serre. Et comme il n'y a pas autant de standards qu'on le voudrait, ça veut dire qu'il faut faire des estimés dans certains cas. La question de méthodologie avec les estimés va se poser. Et finalement, quand on développe ces pratiques-là, éventuellement, la question de standardisation va se poser. Quelles seront les règles du jeu qu'on va se fixer? Mais ce n'est pas en base clos. Ça va être en fonction aussi des règles du jeu que les entreprises vont avoir aussi à respecter parce que c'est un ensemble. On n'est pas isolé tout seul en finance. On travaille beaucoup avec les entreprises. Dans le fond, le matériel, c'est les entreprises dans lesquelles on fait des placements. Et voilà. Les questions sont après. Oui, les questions sont après. Merci beaucoup, Rosalie, pour cette présentation extrêmement intéressante qui permet de bien mettre les choses en contexte. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à notre deuxième conférencier, donc, Philippe Bélanger, du regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. Bonjour. Merci. Donc, brièvement, je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que le regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. en fait, c'est assez simple. Notre mission, c'est de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises via l'actionnariat engagé. Donc, parmi les stratégies d'investissement socialement responsable qui ont été évoquées par Rosalie, nous, on focus réellement sur la question du dialogue avec les entreprises. Qui sommes-nous, par ailleurs? Nous sommes un regroupement de communautés religieuses, c'est-à-dire une cinquantaine de communautés religieuses qui forment vraiment le corps du RRSA auquel s'est joint un certain nombre d'organisations et de fondations qui veillent à promouvoir cet objectif-là. Par ailleurs, bon, moi, je suis laïque, je ne suis pas religieux, mais il y a beaucoup de religieux, justement, qui participent dans cette organisation. En fait, c'est important de le mentionner parce que, historiquement, les communautés religieuses ont été parmi les premières à se poser des questions sur le sens de leur investissement au point de vue moral, c'est-à-dire que si on privilégie dans la vie ou d'un point de vue moral un certain nombre d'actions auprès des personnes de notre communauté, bon, c'est important aussi que ça se reflète du point de vue des investissements. Historiquement, ça a surtout été orienté autour de l'exclusion du tabac, de l'alcool, de la pornographie, du nucléaire dans certains cas. Donc, c'est en tant que, sur le marché canadien, ce n'est pas très lourd de conséquences à priori d'exclure ces entreprises-là, mais des fois, on reste un peu surpris quand même. Toujours est-il que, bon, dès 1975, il y a eu une organisation canadienne qui s'appelait le TCCR, auquel on participait un certain nombre de communautés religieuses québécoises, qui ont finalement mis sur pied un TCCR français et qui a finalement donné lieu à la création du RRSA au sens un peu plus moderne en 1999. Donc, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que les membres de ces communautés-là s'intéressent à ces enjeux-là. Donc, les moyens utilisés, bon, je passe rapidement, mais on trouve important de former nos membres sur ces enjeux-là, d'avoir aussi des échanges parfois avec les gestionnaires de portefeuille, on les invite à venir nous parler de quelles sont les initiatives qu'ils mettent en place. Puis, on mise beaucoup aussi sur la collaboration et puis, on voit quelques-unes au sujet de rechercher qui sont là. En fait, je vais prendre un... Dans ma présentation, en réalité, je vais mettre l'accent surtout sur deux cas où on a eu des échanges, des dialogues pour donner des exemples de ce qu'on fait, mais je trouve quand même important de passer rapidement au travail de quelques-unes des meilleures pratiques et du point de vue de l'investisseur. À l'heure actuelle, une des meilleures pratiques, c'est définitivement de faire partie des principes pour l'investissement responsable. D'une part, parce que c'est le plus gros réseau international et le plus crédible dans le domaine qui stimule la réflexion, qui pose des questions et qui produit un grand nombre de recherches et qui offre aussi des opportunités de collaboration internationales avec d'autres investisseurs pour faire de l'engagement. Les principes pour l'investissement responsable mettent prioritairement six principes de l'avant. Donc, je vous les passe rapidement, mais nous prendrons en compte la question ESG dans les processus d'analyse et décision en matière d'investissement. Bon, ça, c'est comme Rosalie en a parlé tantôt, c'est un très bon exemple où on va réellement inclure une analyse ESG dans la sélection de nos titres. Ce n'est pas encore tout le monde qui le fait ou qui le fait de manière adéquate comme ça a été mentionné. Nous serons des investisseurs actifs. ça, ça veut dire essentiellement deux choses. Ça veut dire d'une part qu'on va s'occuper de nos droits de vote parce que ça, c'est un des angles morts et ça a été une des premières choses auxquelles l'investissement socialement responsable s'est attaqué. C'est-à-dire, c'est très important dans une politique de gestion des droits de vote. Pourquoi? Parce que c'est le lien qui unit l'actionnaire à l'entreprise. Les actionnaires qui ont le rôle d'identifier et d'élire des conseils d'administration pour répondre à leurs besoins, pour répondre à leurs préoccupations. Cela dit, dans la pratique, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire, au Canada, la législation fait encore été soit on peut voter pour un administrateur ou s'abstenir. Déjà là, on voit que c'est très préoccupant et on est encore loin de penser que c'est facile de proposer à un administrateur ce qu'on est à un actionnaire. Quand on a 5 à 10 % des actions, c'est encore possible et encore là, c'est un genre de guerre un peu difficile avec l'entreprise. Donc, en réalité, ce lien-là entre les administrateurs et les actionnaires est assez ténu et voire relativement inexistant et notamment aussi parce que les gestionnaires de portefeuille, dans le passé, étaient évalués sur leur performance. C'est toujours le cas. et ils ne sont jamais évolués à savoir si de voter du bon bord sur une proposition d'actionnaire. Donc, eux, d'investir sur la gestion de politique des droits de vote, c'est une dépense. C'est une dépense superflue jusqu'à temps que quelqu'un, un détenteur d'actifs, dise, écoutez, on voudrait que vous ayez une politique cohérente. Ça, ça fait partie de nos critères pour que vous soyez sur notre liste de gestionnaires potentiels. Donc, il y a déjà eu tout un travail. Ce travail-là est quand même en bonne voie, mais il reste encore une place à beaucoup d'amélioration. C'est pour ça aussi que le dialogue est important parce que quand on parle de dialogue, on parle aussi d'une possibilité de soumettre des propositions d'actionnaires. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de soulever un enjeu auprès de tous les actionnaires de l'entreprise. Quand ils reçoivent leur proxy dans la boîte aux lettres, ils voient qu'une proposition touche un enjeu précis. Donc, comme vous voyez, c'est plus à ce niveau-là que nous au travail. Donc, nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées. Donc, on va demander aux entreprises justement de fournir de l'information ESG. Donc, ça, ça fait partie de l'engagement de faire partie des pays. En quatre, favoriser l'acceptation de la gestion de l'actif, donc autrement dit faire des pressions sur nos gestionnaires et portefeuilles. Et il y a aussi en cinq une volonté de travailler ensemble. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même des intérêts compétitifs entre différents investisseurs. C'est-à-dire, il y a des détenteurs d'actifs qui sont membres des PRI, mais il y en a beaucoup qui sont des gestionnaires de portefeuilles finalement qui font un peu compétition. Sauf que sur les enjeux d'engagement actionnarial, on est quand même capable de voir différentes entreprises capables de travailler ensemble sur ces enjeux-là et d'une manière soit productive. Donc, ça, c'est très intéressant aussi et important. Et nous rendrons compte de nos activités. Ça, c'est intéressant parce que les PRI commencent à augmenter graduellement depuis les dernières années leurs exigences. C'est-à-dire, c'est bien beau, bon, vous êtes signataire, c'est gentil, tout ça, mais qu'est-ce que vous faites réellement? Puis là, on voit qu'ils vont essayer d'instaurer des normes à ce niveau-là au cours des prochaines années. On sent qu'il y a une volonté de resserrer la vis, quitte à perdre certains membres, mais c'est extrêmement important au sein de l'industrie de faire ça. Donc, au point de vue des meilleures pratiques, lorsqu'on, pour nous, au RRSE, on représente des communautés religieuses catholiques, mais je ne vais pas faire d'arguments selon Saint-Pierre. Je vais, quand j'écris une lettre à une entreprise, souvent nous référer à des cadres, des normes internationales, puis parmi celles-ci, les principes du directeur relatifs aux droits de l'homme, qu'on appelle les Rougie Principles, parce que ça a été mis de l'avant par un certain John Rougie, sont extrêmement importants. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent beaucoup de choses, mais essentiellement parce que, au point de vue de l'ONU, il y a eu plusieurs réflexions, puis les entreprises disaient souvent, avec une certaine raison. Bon, là, on nous demande de mettre en place des processus pour respecter les droits de l'homme, mais est-ce que c'est réellement notre responsabilité à nous? Puis là, c'est là qu'il y a une nuance qui est faite, c'est-à-dire que il y a une obligation de protéger les droits de l'homme de l'homme et de la personne ou de la femme de protéger les droits incombant à l'État. C'est-à-dire, a priori, on reconnaît que c'est le rôle des États de protéger les droits de l'homme. Néanmoins, les entreprises ont la responsabilité de respecter ces droits de l'homme-là, et même si un État ne parvient pas à remplir son obligation. Donc ça, c'est quand même une nuance qui est importante, mais qui clarifie quand même quel est le rôle de l'entreprise. Puis dans un troisième temps, il est fait longuement question des accès à des voies de recours. Puis ça, ici, les voies de recours, c'est quelque chose auquel on va accorder beaucoup d'attention, surtout dans le domaine minier, dans le domaine extractif, pétrolier, parce que c'est une des choses qui nous intéressent le plus du point de vue social, c'est-à-dire ce que les populations affectées ont devant elles un interlocuteur qui est sensible à leurs préoccupations, est-ce qu'ils vont être capables d'amener des modifications à certains projets, est-ce qu'ils vont être capables d'avoir droit à une rémédiation, mais en fait, des retours, si jamais leurs droits n'ont pas été respectés. C'est quelque chose de très important, puis je vais juste parler brièvement de... Bon, au Canada, on a des gros problèmes avec ça, mais il y avait une présentation il n'y a pas longtemps des gens du CNCA, du Canadian Network on Corporate Accountability, qui disait, qui résumait la situation suivante, pour des populations locales au Guatemala ou ailleurs dans le monde, leur seul recours, si l'État ne fait pas la job, c'est d'amener devant les tribunaux canadiens des requêtes concernant parfois, puis là, il y en a des assez sévères, concernant des meurtres, par exemple, des agents de sécurité qui tuent des manifestants, bon, ça arrive de temps à autre, ou encore, bon, des viols, bon, il y a des choses assez glauques de temps à autre qui se passent, et puis, le seul recours, c'est d'amener la compagnie devant les tribunaux au Canada, sauf que pour une communauté, bien, il faut qu'il se trouve des avocats qui sont prêts à prendre le risque, ce qui est assez rare parce que les grands bureaux d'avocats ont beaucoup de compagnies minières comme clients, et par ailleurs, si jamais ils perdent leur cause, ils pourraient être tenus responsables de défrayer les frais d'avocats des compagnies minières, qui, elles, vont prendre, évidemment, tout leur temps pour faire en sorte d'étirer la sauce puis que ça coûte très cher. Donc, on voit que les mécanismes juridiques, stricts, ne fonctionnent pas, et c'est pourquoi, dans le fond, qu'on demande aux entreprises qui sont les plus responsables d'avoir des voies de recours qui offrent un peu des voies de dialogue qui vont permettre aux entreprises de réellement donner une chance d'avoir du feedback des communautés. Bon, d'autres initiatives importantes, le Carbon Disclosure Project, le Water Disclosure Project puis le Global Reporting Initiative, ça fournit des pistes. C'est, ce qu'est-ce qu'on exige des entreprises, c'est beaucoup, c'est de la transparence, c'est important. Effectivement, on ne peut pas être tout à fait naïf par rapport à ça, puis je pense que vos études sont tout à fait intéressantes et pertinentes à ce niveau-là. néanmoins, c'est un peu comme si c'est un système alternatif de comptabilité qu'on est en train de mettre en place. Puis c'est normal que ça prenne un certain nombre d'années, que ça prenne des gens pour critiquer l'information qui est mise là. Mais en tant qu'investisseur, c'est quand même des sources d'informations qu'il faut examiner et considérer. Donc, brièvement, le fonctionnement du RRSE, nous, on fonctionne avec des comités de travail sur les différents thèmes qui sont là. Et on a une politique d'engagement qui limite, dans le fond, nos interventions auprès des entreprises canadiennes, la nature des enjeux du niveau de priorité puis aussi de la probabilité d'atteinte de succès. Parce que si on a une entreprise qui ne veut juste pas nous parler, bon, ça devient difficile jusqu'à un certain point. Deux exemples de dialogue. Le premier est Tim Hortons, le deuxième est Incaire Canada. En fait, l'exemple de Tim Hortons est intéressant parce qu'il s'agit d'une proposition des PRI concernant l'approvisionnement socialement responsable dans les entreprises reliées à l'alimentation. Donc, pour nous, c'est une opportunité intéressante de participer aux travaux des PRI. Et puis, ça reposait au départ sur une étude qui avait été menée par l'entreprise Vérité qui est une organisation assez connue quand même dans le coin de Boston qui fait ce genre d'études-là. Puis, eux, ils ont examiné une centaine de compagnies dans le monde, dont quatre entreprises canadiennes dont Tim Hortons faisait partie. Et ça servait de base, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui étaient vraiment à base, qui étaient un peu meilleures. Puis, ça servait aussi à établir des comparatifs puis à nous permettre de donner des informations et des bases pour entreprendre notre dialogue. Donc, là, vous voyez, il y a 28 signataires des Canada, des États-Unis, de l'Europe, un peu plus qu'à 1.7 milliard. Parmi les temps d'analyse de vérité, puis, vous conviendrez, moi, c'est imparfait. Parce que dans un contexte comme celui-là, quand on veut évaluer les chaînes d'approvisionnement, on n'a pas le choix d'aller voir c'est quoi l'information divulguée par les entreprises. C'est extrêmement difficile pour une entreprise elle-même d'avoir une appréciation claire et nette de c'est quoi les principaux risques sociaux et environnementaux de sa propre chaîne, surtout dans le secteur d'alimentation. C'est encore plus difficile pour un investisseur de vraiment avoir des ressources sur le terrain pour savoir si les tomates utilisées par Burger King, est-ce que c'est des employés illégaux dans le sud des États-Unis ou si c'est des gens qui sont payés un prix raisonnable. C'est extrêmement difficile. Puis ça, c'est le genre de détails ou de contre-véification qui peut valider ou non ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer surtout? C'est la démarche de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a une démarche sérieuse? Est-ce que c'est des préoccupations qui sont affichées? Est-ce que la haute direction se saisit de ces enjeux-là? Donc, on va le voir. Est-ce qu'il y a un code de conduite? C'est déjà la base. S'ils n'ont rien d'écrit là-dessus, ça part mal. S'ils n'ont quoi d'écrit, bon, déjà, on se donne une base de dialogue. Ensuite, l'évaluation du contenu de ce code de conduite là. Est-ce qu'il s'applique à tous les fournisseurs ou seulement les fournisseurs en surface? Bon, est-ce qu'il fournit des informations à ses employés? Il fournit du support. Pour nous, une des choses qui est importante, c'est la vérification externe. Évidemment, ça a ajouté beaucoup d'informations. Là, ce que c'est plus intéressant, c'est quand tu as une vérification externe qui divulgue les cas de non-conformité. Donc là, on constate que l'entreprise a réellement une approche progressive, a réellement une approche qui est transparente parce que il y a plusieurs entreprises qui ne vont jamais vouloir reconnaître que dans leur chaîne d'approvisionnement, il y a eu de la non-conformité. C'est tellement complexe que c'est sûr qu'il y a des enjeux à quelque part qui ressortent et si l'entreprise n'est pas capable de les identifier, c'est aussi un signe important. Donc, ça, je voulais vous en parler de ce cas-là parce que finalement, là, on a réellement des critères qui entrent dans la chaîne d'approvisionnement puis évidemment, quand on parle de Tim Hortons par exemple, on a juste touché la chaîne d'approvisionnement puis c'est déjà extrêmement complexe. Pour nous, puis ça, c'est souvent dans le cas d'un dialogue, c'est important d'avoir un focus. Si on veut avoir un effet sur l'entreprise, on ne peut pas arriver avec une liste d'épicerie de 10, 15 thèmes. Bon, by the way, vos gaz à effet de serre sont trop hauts, on dirait vraiment aller choisir pour le titre d'industrie qu'est-ce qu'on pense qui est plus pertinent puis vraiment avoir une vue concentrée là-dessus pour nous amener à avoir un changement dans le temps. Avec tout ça, néanmoins, on est assez tôt encore dans notre dialogue avec Tim Hortons et comme vous le savez, il y a une fusion avec Burger King. Ça va tout changer. Il va falloir voir et examiner c'est quoi les principes d'approvisionnement au point de vue de ces deux compagnies-là qui vont devenir un holding. Ce n'est pas encore fait, donc ça, c'est un peu en suspens, mais j'attirerai votre attention sur deux pratiques de Burger King. C'est que dans Tim Hortons, d'absence, c'est que premièrement, ils ont un code de conduite. Ça, c'est intéressant. Il est conforme, il est bon. Il est vérifié par un tiers de partie, mais la tiers de partie, la cette divulgation qu'il a fait, c'est un paragraphe qui dit c'est conforme au code de conduite. On voudrait un peu plus d'informations. Un autre problème, c'est que le code de conduite, on avait un focus sur le café, le code de conduite ne se rendait pas nécessairement jusqu'aux fermiers, il se rendait jusqu'au dry meal, ou l'un à grain, en fait, ceux qui transformaient le café avant de l'envoyer à l'expédition internationale. donc, déjà là, pouf, il nous manque une étape. Ils ont, par contre, un coffee partnership qui consiste à donner des formations puis à aider les petits fermiers, les petits agriculteurs à avoir des productions qui soient plus efficaces, avec une utilisation qui soit plus adéquate des pesticides ou en limitant les pesticides puis en donnant des formations au point de vue du management, je dirais, à leur niveau. C'est quand même quelque chose de positif. Cependant, l'information puis la question qui, finalement, la question qui tue, c'est, ce programme-là, c'est appliqué à quel pourcentage le fournisseur? On ne le sait pas encore, mais c'est le genre de questions qu'on va demander à l'entreprise bientôt. Donc, je vous dirais, c'est à ce moment-là qu'on est rendu avec notre dialogue avec Tim Horton. On a quand même eu des échanges intéressants, mais on espère en avoir plus sous peu. Donc, là, je vous parle d'un dialogue qui est un peu plus vieux parce qu'il faut voir les dialogues aussi. Ça prend souvent du temps à s'installer ou à avoir une confiance s'établisse entre les partenaires. Donc, dès 2009, on a commencé à interpeller Air Canada sur la question de la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs dans le contexte du tourisme sexuel au sens plus large. C'est un sujet qui est quand même assez délicat et ce n'est pas un sujet qui est facile à approcher avec les compagnies aériennes. Cela dit, on avait été interpellés à ce niveau-là parce que notre lecture est assez simple, en fait. C'est-à-dire que si les trois plus grands transporteurs aériens canadiens font des marches concrètes à ce niveau-là et commencent à s'informer le public de cette dynamique-là vont peut-être avoir un impact sur les passagers canadiens à vouloir limiter ou atténuer ce genre de comportement-là à l'étranger. Parce que, bon, une des problématiques, en fait, il y a deux mythes importants, en fait, il y en a trois relativement au tourisme sexuel impliquant les mineurs. C'est la première chose, c'est que ça se passerait juste en Thaïlande ou au Cambodge, ce qui est absolument faux. En fait, partout, toutes les destinations touristiques, c'est la République dominicaine, Cuba, bon, sont devenus des lieux propres à l'exploitation sexuelle des mineurs, parce que c'est pas rare. Il y a eu d'ailleurs dans la presse des reportages assez troublants il y a plus de quelques années de ce concernant d'exploitation sexuelle dans certaines destinations précises en République dominicaine. Donc, c'est pas vrai que ça se passe juste ailleurs. Le deuxième mythe, c'est que ça consciente seulement les pédophiles, puis les pédophiles, dans le fond, c'est des gens complètement malades, fait que, t'as beau leur en parler, ça va rien changer. C'est assez faux, parce qu'en réalité, 80% des, là, il y a une question de langage, des abuseurs, en fait, c'est des abuseurs dits situationnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des pédophiles, puis là, je parle de mineurs, pas nécessairement d'enfants de 5 ans, tout le temps, mais c'est-à-dire des gens qui, dans un contexte moral qui n'est pas celui de tous les jours, dans un contexte où leur voisin n'est pas à côté, leur femme non plus, finalement, vont se retrouver parfois dans des situations où, ah, ben, tiens, pourquoi pas, puis, tu sais, en plus, je me fais solliciter, c'est normal. Donc, en fait, c'est vraiment cette catégorie-là de passagers qu'on pense sur laquelle on peut avoir un impact et un effet. Donc, on est vraiment, puis, j'ai l'air d'un million spécialiste quand je fais de tout ça, mais en réalité, une des, je ne le suis pas, mais une des choses que nous, on a fait dans le contexte de ce dialogue-là, c'est de aussi faire un partenariat avec un ONG qui s'appelle Au-delà des frontières, qui est un organisme compétent dans le domaine et qui fait partie d'une coalition internationale qui s'appelle ECPAT pour End Child Prostitution End Trafficking Future, en tout cas, c'est un peu barbare comme acronyme. Mais, enfin, bref, ce sont eux les gens compétents, puis, en réalité, une partie de la démarche a été de faire en sorte qu'il y ait des liens qui se passent entre cette organisation-là puis les grandes compagnies aériennes afin de mettre en place des éléments qui font partie d'un code de conduite international reconnu sur ce domaine-là. Ce qui demande aux entreprises, premièrement, d'inscrire dans une politique qui dénonce ce type d'activité-là, d'inscrire dans les contrats qui ont été leur fournisseur que ça peut être un motif légitime pour cesser toute relation d'affaires si c'est vrai que, par exemple, dans un hôtel particulier, c'est une pratique courante ou qu'il n'y avait pas de normes adéquates pour ça. Et, bon, ensuite, de faire des rapports sur la question, de former les employés, ça a été quelque chose qu'on trouve qui est le plus important jusqu'à maintenant. Ça a été qu'au moins les employés des compagnies aériennes deviennent sensibles à cet enjeu-là parce que ça les fonctionne. Puis je fais une aparté, je parle beaucoup, mais récemment, parce qu'on a eu ce dialogue-là au sein de Transat et WestJet. Transat, on a eu une excellente réponse dès le début. WestJet, c'est toujours au stand-by, mais avec Air Canada, avec Transat, ils ont fait une formation à leurs employés et ils se rendent compte qu'à priori, on aurait pu penser que c'est les autres, le personnel de bord, les autres, les hôtesses de l'air, je ne sais pas si c'est comme ça, ça s'appelle un corps, mais qui aurait pu être en contact avec des cas particuliers, mais en réalité, c'est plus les gens qui vendent les voyages, qui ont une interaction avec le client, qui demandent au client qu'est-ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, là, 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 là. Puis finalement, Transat a constaté que c'est ces gens-là qui ont le plus de questions qui ressortent suite à la formation qu'ils ont eue, ils se sont dit, ben là, moi, si j'ai un client, OK, c'est éminiment suspect ou encore qu'il me dit un peu explicitement que c'est le genre de choses qu'ils recherchent. Est-ce que je dois le signaler? Est-ce que, bon. Donc là, Transat est en train d'examiner avec leurs avocats de faire vraiment une fiche question-réponse pour aider ces employés-là à vraiment être orientés sur le type d'action qu'ils doivent faire ou entreprendre quand ils se retrouvent dans une situation comme celle-là. Donc ça, c'est intéressant puis ça soulève justement un aspect dans le dialogue. Ben, c'est une interaction avec l'entreprise puis il y a plein d'informations que c'est ces gens-là qui ont et pas nous. Donc, si je reviens sur mon ascétal, en fait, en mars 2009 à 2011, c'était assez difficile puis une des difficultés, c'est qu'Air Canada nous envoyait au niveau de sa fondation qui faisait affaire avec rêve d'enfants ou d'autres organismes en disant, vous avez vu, nous, on fait attention aux enfants, oui, mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, en 2012, on a publié un petit rapport qui est sur notre site Internet qui décrit explicitement ce qu'on attend des entreprises et de quelle manière on voit leur responsabilité par rapport à ça. Puis un coup d'année, en 2013, on a fait une proposition d'actionnaire. Puis là, soudainement, on a reçu beaucoup d'attention de la haute direction, ce qui est quand même assez fréquent lorsqu'on soumettait des propositions d'actionnaire. Et on s'est assis avec une vice-présidente d'Air Canada puis on a négocié avec elle un certain nombre de points et on a demandé d'avoir une validation par écrit et à ce moment-là, on a accepté de retirer notre proposition d'actionnaire. Donc, ça, c'est les items, les engagements qu'on a eus d'Air Canada. C'est pas encore parfait. On aimerait qu'il y ait plus d'informations qui soient données aux voyageurs, mais, bon, on travaille là-dessus encore. Donc, là, vous voyez justement les résultats, publication d'un article, information dans le manuel des employés des services en vol, inclusion d'amendements au code de conduite de la compagnie, inclusion de causes contraignantes sur le sujet des contrats. Donc, c'est quand même des étapes significatives puis là, on est au moment où on va demander plus de divulgation rigoureuse sur cet enjeu-là. Donc, sur ça, je vous mets une citation qui a été, justement, en fait, c'est Bob Walker, entre autres, travaille chez NEI en collaboration avec Rosalie Vendette. Ça illustre bien, c'est à la mort d'Anson Mandela qui a fait paraître ce court document qui retracait l'importance d'avoir changé le langage dans le domaine de l'investissement. C'est un des accomplissements qui a été fait par les communautés religieuses depuis 1975 au Canada. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Donc, nous avons un dernier intervenant non le moindre qui a également beaucoup d'expérience au domaine d'investissement socialement responsable. Je crois que François a aussi été très impliqué dans le mouvement équitaire à ses origines, en tout cas. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole et ensuite, on aura un débat avec l'auditoire. Merci. Merci. Merci, Olivier. Alors, bonjour tout le monde. Merci. Alors, je vais faire une présentation qui va peut-être ressembler un peu à celle de Philippe parce que je vais vous décrire ce que je fais essentiellement chez Bâtirante. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir discuter parce que je pense qu'on est rendu là très bientôt à la période de discussion. Je voulais peut-être commencer, avant de commencer ma présentation, avec un petit côté éditorial, peut-être, parce que je trouvais que c'était peut-être nécessaire, avant de débuter, sur la façon qu'on fonctionne. Je pense que juste dresser quelques idées générales sur c'est quoi le problème, pourquoi on a besoin d'investissement responsable. En fait, pourquoi l'investissement conventionnel n'est pas responsable? parce que par la définition, en disant qu'on fait de l'investissement responsable, on présume peut-être qu'il y a de l'investissement non responsable. Alors, j'ai trois grands thèmes, disons, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste les mettre sur la table. Le court-termisme, en anglais, ça se dit mieux, le short-termism, l'idée que l'investissement se fait sur le court-terme, c'est-à-dire, on a besoin, on envoie des signaux régulièrement, nous, en tant qu'industrie de l'investissement à nos gestionnaires d'avoir des bons rendements à chaque trimestre. À chaque trimestre, ça veut dire qu'ils vont se comparer avec un benchmark, avec des compétiseurs, puis il faut qu'ils performent tout en bien. Et puis, moi, un de nos gestionnaires m'a dit l'autre fois, six mois après deux trimestres, je sous-performe, comparé à mon benchmark, vous mettez à la porte. Il exagérait, évidemment, mais c'était l'idée que c'est ça la compétition, puis c'est ça le signal qu'on donne. Alors ça, c'est un problème parce que ça se répercute dans l'industrie aussi. Ça se répercute dans la culture d'entreprise. Et puis, c'est pour ça qu'on voit des fois des PDG d'entreprises qui aimeraient ça, qui sentent la pression du marché et des investisseurs de faire des rendements à chaque trimestre, alors que, dans le fond, ils ont une vision à long terme de l'entreprise pour la développer, la construire, puis que peut-être il va y avoir des périodes difficiles, mais qu'éventuellement, ça va aller mieux. Mais à cause de la pression du marché, ils vont prendre des fois des décisions qui ne sont pas les bonnes pour le long terme. Et puis, ça fait en sorte aussi qu'on discante, on réduit l'impact de coûts futurs. Donc, ça a toutes sortes de conséquences. Puis dans le fond, il y a plusieurs penseurs qui essayent de trouver des façons d'intégrer ça dans la culture du monde de la finance, que le long terme, c'est mieux. puis aussi parce qu'il faut comprendre que quand on investit dans un régime, dans le fond, l'argent, on va en avoir besoin de notre retraite dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. On n'a pas besoin le mois prochain. Alors, pourquoi est-ce qu'on demande aux entreprises desquelles on est actionnaire de clencher à chaque mois? J'arrête là. Ça, c'est le court-termisme. L'autre, c'est le mythe, le shareholder value mythe, le mythe de la valeur de l'actionnaire. C'est-à-dire que tout est axé pour créer de la valeur pour l'actionnaire. Puis ça, ça présume que, dans le fond, le rôle de l'entreprise premier, c'est envers son actionnaire. Mais ça, c'est pas vrai, en fait. Puis nous, on essaie d'amener ça régulièrement. Un actionnaire, c'est juste une autre partie prenante. Les travailleurs, c'est une partie prenante. Les prêteurs, c'est une autre partie prenante. Les consommateurs, la communauté, c'est toutes des parties prenantes de l'entreprise. Et puis, l'entreprise doit arbitrer les intérêts de chacun. Alors, c'est pas vrai que l'actionnaire, c'est le roi, puis que tous les autres sont en dessous de ça. Et puis, même légalement, il paraît, selon des penseurs, même ça se défend pas légalement. Et puis, le dernier, c'est le devoir de fiduciaire. La façon qu'on le comprend, le devoir fiduciaire pour un régime de retraite comme nous, la façon, disons, traditionnelle de le comprendre, c'est de dire, on va payer à votre argent, à votre épargne. On va s'assurer que votre argent soit là puis que vous n'ayez pour votre épargne. Mais nous, on essaie de voir, chez Batirant, on essaie de voir l'intérêt financier, mais aussi l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on veille à votre intérêt, pas seulement que vous ayez de l'argent, mais que l'environnement dans lequel vous êtes dans 30 ans soit le mieux possible. Alors, c'est un peu théorique, mais c'est de dire, on ne va pas faire de l'argent puis aller à l'encontre de vos intérêts en tant que travailleurs, consommateurs, citoyens. mais vous n'êtes pas juste des épargnants, vous êtes aussi des citoyens à part entière. Je vais juste lancer ça, mais je vais faire ma présentation. Alors, Batirant, très rapidement, comme on disait, ça a été créé par la CSN dans les années 80 pour favoriser l'épargne des membres. Il y a maintenant 300 groupes avec 25 000 membres à travers le Québec. Et puis, on gère, en fait, maintenant, c'est rendu plus à 1 milliard d'actifs. Et on a une politique d'investissement responsable depuis 2006. Notre politique, dans le fond, ça se déploie en quatre grandes stratégies. Je vais y aller rapidement. L'intégration des critères ESG, environnementaux, sociaux et des gouvernances, un peu comme Rosalie a expliqué ce qu'il faisait. L'exercice des droits de vote, ça, c'est de voter activement aux propositions qui sont amenées aux assemblées annuelles. L'engagement actionarial, c'est ça dont je vais vous parler. Et la quatrième, c'est la participation aux initiatives d'investisseurs. Dans le fond, ça veut dire notre participation à toutes les tentatives de générer et de favoriser les bonnes pratiques chez les entreprises. Alors, on participe à différents niveaux à ces activités-là. Bon, rapidement, notre façon de mener l'engagement actionarial, c'est, bon, premièrement, moi, à chaque été, je suis responsable de cette politique-là. Alors, à chaque été, je regarde les titres dans notre portefeuille, j'analyse les risques et je décide, grosso modo, voici les compagnies qu'on va viser cette année de quoi on va parler. Ensuite, on mène des dialogues. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, un dialogue, dans le fond, on peut voir ça comme, on commence par des questions. On pose des questions, on soulève des inquiétudes auprès des entreprises et on échange avec les entreprises. puis tout le temps dans une perspective de on est actionnaire mais on a un intérêt à ce que vous ayez un bon rendement mais on veut que ça soit fait de façon à respecter les meilleures pratiques, à respecter le droit international. Alors, on arrive avec des questions puis là, tranquillement, pas vite, on arrive avec des solutions ou des recommandations et puis, quand il n'y a pas d'écoute de l'entreprise, on peut aller plus loin puis soumettre des propositions d'actionnaires. ça arrive à l'occasion parce que les propositions d'actionnaires, ça oblige l'entreprise à le soumettre à tous ses actionnaires. Ça va à l'Assemblée annuelle, on a le droit de parole pour présenter la proposition et puis, évidemment, à l'Assemblée, il y a 0,1 % des actionnaires qui sont là, bien, c'est pas vrai, il y a quand même plusieurs actionnaires mais disons, la majorité ne sont pas, ils ne viennent pas aux assemblées. Par contre, quand la proposition est soumise, elle est imprimée dans la circulaire qui est remise à chaque actionnaire. Donc, tout le monde la lit, on le présume, mais quoi que là, ce n'est pas tout le temps clair qu'ils la lisent. Mais donc, ça amène la question souvent plus loin. Et puis, après, on espère qu'ils adoptent, les compagnies adoptent des politiques et des pratiques. C'est tout le temps ça qu'on demande. Notre stratégie, c'est adopter une politique sur cette question-là ou bien améliorer votre divulgation par rapport à un enjeu, que ce soit environnemental, social. Là, ici, je vous montre un tableau. Je vais prendre ma gorgée et vous pouvez regarder le tableau. C'est juste pour vous donner un aperçu de la diversité d'enjeux de compagnies à qui on parle. Il y en a d'autres, mais j'ai juste choisi quelques-unes. Et puis, je ne vais pas parler de chacune, mais peut-être, vous voyez que, disons, alimentation, couche-tard, on parle d'autant d'environnement, de social, de gouvernance et de rédition de comptes. Dans le fond, c'est une entreprise comme plusieurs entreprises québécoises qui n'a pas affiché de démarche en développement durable, qui, en plus, a été dans des controverses, comme vous avez peut-être entendu parler, au niveau des relations de travail. Il y a plusieurs entreprises comme ça. Dollarama aussi est au début, si on veut, d'une démarche en développement durable. Dans le cas de Dollarama, on parle de chaînes d'approvisionnement, un peu comme Philippe mentionnait pour d'autres, pour Timorton. Maintenant, dans le minier, bon, vous vous doutez sûrement qu'il y a plein d'enjeux environnementaux et sociaux. Là, je mentionne deux grandes entreprises. C'est à peu près les plus grosses entreprises orifères au monde et puis on est actionnaire comme plein d'actionnaires. Alors, on leur parle de relations avec les communautés, principalement. Et puis, et ainsi de suite. Bon, les pétrolières, on parle de changement climatique. Je vais y revenir. Les pipelines, vous comprenez que je les ai séparés par secteur Enbridge, TransCanada. Bon, pour n'importe qui qui lit les nouvelles, c'est en ceci, on est en plein feu de l'action, mais c'est quelque chose, ces enjeux-là sont récurrents depuis plusieurs années avec des projets dans l'Ouest canadien, aux États-Unis. Et puis, une des choses qu'on est en train de demander à TransCanada en ce moment, c'est de voir est-ce que vous seriez capable de nous d'expliquer votre vision par rapport à ce que la politique du gouvernement canadien actuellement par rapport au changement climatique a un impact sur votre capacité à construire des pipelines? Parce qu'une partie de l'opposition vient du fait que les gens sont inquiets des serviettes mineux et du rôle important du Canada et du rôle qu'on ne prend pas en ce moment pour aborder le problème. Vous êtes sans doute au courant. Et puis, si Ottawa avait une politique plus solide en changement climatique, peut-être qu'il y aurait moins d'opposition. Alors, c'est un peu ce genre de conversation qu'on va avoir avec eux. Mais évidemment, il y a plein d'autres enjeux de sécurité. Il y a la question des belugas. Ça va loin. On peut parler de plein d'enjeux avec des compagnies comme ça. Alors là, je vais juste passer quelques enjeux. Au lieu d'y aller par compagnie, je vais y aller par enjeux rapidement. Changement climatique, un des gros thèmes de cette année, c'est la question des actifs inexploitables. En anglais, les stranded assets. Vous avez peut-être entendu parler de l'idée que si on se fie à ce que la science nous dit et à ce que les gouvernements se sont accordés de faire à Copenhague il y a quelques années, de garder la planète en bas de 2 Celsius, eh bien, on ne pourrait pas, on ne peut pas exploiter la quantité de réserves connues de pétrole et de charbon et de gaz actuellement. on ne peut juste pas. Alors, le tableau ici le montre. Il est un petit peu dur à comprendre, mais en tout cas, si vous le regardez assez longtemps, vous allez le comprendre. Mais l'idée, c'est que Suncor, disons, une compagnie, une plus grosse compagnie dans notre portefeuille de pétrole et aussi la plus grosse compagnie de serre plus lumineux, investit année après année dans le développement de nouvelles réserves. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils en découvrent des nouvelles, mais ils sont en train de mettre des installations en place pour exploiter des nouvelles réserves au lieu de mettre de l'argent dans maintenir la production actuelle et ils pourraient aussi juste remettre des dividendes aux actionnaires au lieu d'investir dans la nouvelle production qui peut-être ne pourra pas être utilisée ou peut-être éventuellement il va avoir un prix sur le carbone, il y a beaucoup d'incertitudes alors nous on amène ça, on essaie de dire avez-vous bien considéré ces risques-là et puis peut-être qu'à terme ça serait mieux de remettre l'argent au sexe de l'aide. Donc ce n'est pas une conversation évidente à avoir mais en tout cas on n'est pas les seuls à parler de ça. Droite des travailleurs, un autre sujet complètement, là on parle comme Philippe parlait, on parle de mesures que les compagnies peuvent prendre pour encourager et obliger leurs fournisseurs à la responsabilité des normes internationales du travail. Ça fait longtemps que ça se fait ça, adopter des codes, avoir des audits indépendants, mais on veut que les compagnies aillent plus loin que ça et puis on veut qu'ils travaillent avec les autorités des pays dans lesquels ils sont et puis qu'ils participent à des initiatives aussi multipartites. Il y en a une très intéressante au Bangladesh, vous avez sûrement entendu parler il y a deux ans, bien là on va fêter le deuxième anniversaire de l'écroulement d'un édifice qui a causé la mort de plus de 1000 travailleurs au Bangladesh. Bon, il y avait eu plein d'autres accidents mais ça, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Alors là, il y a eu tout un mouvement international pour trouver une solution et il y a une entente qui a été signée avec des syndicats, avec des compagnies et pour mettre de l'argent, de la vraie argent pour faire des inspections sur la sécurité des bâtiments, des feux et puis là, il y a plusieurs milliers de bâtiments qui sont en train de se faire vérifier et il y a de l'argent pour les rénover. Alors, il y a tout un truc qui arrive avec ça et nous, on encourage les compagnies à se joindre à ça. Un autre sujet, c'est la reddition de compte. La reddition de compte, c'est un thème large mais c'est juste dire, on dit aux compagnies rapportez-nous ce que vous faites en développement durable et rapportez-le selon les grilles d'analyse puisque vous connaissez la Global Reporting Initiative, le CDP et puis d'autres. Et puis dans le fond, quand on demande ça à Jean Coutu ou à Couchetard qui n'ont rien vraiment, ils n'ont pas une démarche vraiment documentée puis eux-mêmes, ils disent qu'ils font plein de trucs mais ils n'ont pas écrit nulle part, le fait de l'écrire, ça les force à avoir ces discussions-là à l'interne puis à prendre des décisions. C'est un peu l'approche qu'on a. Alors, on demande ça à toutes sortes de compagnies. Jean Coutu, surtout des compagnies québécoises qu'on... Et puis finalement, les relations avec les collectivités locales, c'est tout ce qui a rapport aux compagnies minières, pétrolières qui sont dans des zones reculées souvent. Quoique des fois, ça peut arriver au Québec aussi. On l'a vu avec Ossisco, la mine à Malartic. On avait les mêmes genres de discussions. On se référait aux mêmes paramètres, aux mêmes normes de bonne pratique. Alors là, il y en a plusieurs parce que c'est un domaine vraiment qui a eu beaucoup de travail dans les dernières années. La Banque mondiale, l'industrie aussi des mines a des normes très intéressantes. Puis là, évidemment, c'est toutes des normes. Alors là, c'est pas tout, mais les compagnies adoptent des politiques dont on veut qu'ils les mettent en oeuvre puis qu'ils démontrent qu'ils les ont mis en oeuvre. Peut-être un cas rapide dont je veux vous entretenir, c'est la compagnie Talisman Energy, compagnie d'Alberta, canadienne qui est partout dans le monde. Bien, quoi qu'il l'ait de moins en moins maintenant parce qu'il y a un rapide 6, mais c'est une compagnie qui était il y a quelques années au Pérou. Et puis, Philippe et moi, on a beaucoup travaillé sur ce dossier-là. On les a approchés parce qu'il y avait une controverse assez importante avec des groupes autochtones. Puis ils étaient en train d'explorer en pleine Amazonie dans des zones hyper reculées, trois jours de bateau pour se rendre là. C'est très, très loin. Des zones qui ont eu peu de contact avec l'Occident et la civilisation moderne, si on veut. Et il est en train de faire des projets de forage exploratoire et il y avait toute une bonne partie de la population, des hachoirs, qui s'opposaient à ça, qui voulaient juste rien savoir parce qu'il y avait des mauvaises expériences dans le passé avec d'autres pétrolières. Puis eux, ils disaient non, on s'en fout, même si vous nous apportez des bénéfices économiques. Non. Mais il y en avait une partie qui voulait. Alors là, il y avait tout un conflit et puis on a commencé à s'intéresser à la question. On les approchait en disant vous devriez considérer d'adopter une politique sur le consentement libre, préalable et éclairé. Puis ça, c'est la norme, disons, qui fait partie de toute la question des droits des peuples autochtones. Alors, c'est la compagnie a accepté d'étudier la question et ensuite d'adopter une politique. Ça a été vraiment une des premières compagnies à adopter une politique clairement sur le consentement. Et puis la politique a dit on va chercher le consentement avant d'être quelque part. Dans les faits, on ne sait pas encore tout à fait l'impact de cette politique-là. La compagnie a tellement eu de changements depuis. Ils ont vendu plein d'actifs puis ils ne sont plus tellement rendus là. Mais en tout cas, ça a fait avancer les choses. Et puis on a même été au Pérou. Ils nous ont invité à aller visiter les installations et puis on a fait le tour. On a rencontré des communautés puis des militants et puis on a beaucoup appris dans cette démarche. Alors, le dernier point, la fiscalité responsable. Dans le fond, on parle de transparence fiscale. Alors là, c'est un tout autre sujet. Mais c'est de plus en plus, disons, à l'ordre du jour l'idée que ce n'est pas tout d'avoir une politique de développement durable ou de responsabilité sociale. La question de la fiscalité, de la planification fiscale doit être arrimée à ça. Et puis, parce que, dans le fond, ce qu'on essaie de, disons, on essaie d'obtenir plus de transparence sur l'évasion fiscale. Et puis, évidemment, l'évasion, l'évitement fiscal. L'évasion, c'est illégal, l'évitement, c'est légal, mais ça peut être agressif et puis ça peut être moral et puis ça peut aller à l'encontre de l'esprit des lois. Alors, les compagnies qui ont toutes sortes de stratagèmes comme la manipulation des prix et puis qui jouent les régimes fiscaux entre eux, un, on veut le savoir, on veut savoir c'est quoi que vous faites en ce moment et on veut favoriser, on veut faire en sorte qu'ils adoptent des politiques de fiscalité responsable. En fond, c'est ça. Et puis, alors, on parle à des banques, à des minières, puis aussi la réduction de comptes pays par pays. Alors, de dire, OK, vous êtes au Bahamas, mais dites-nous combien vous avez fait de profits, combien d'employés vous avez, etc., pour éviter les compagnies qui ont des fausses, des compagnies fantômes qui font juste déclarer les profits dans les régimes à fiscalité neutre. Bon, les PRI, je ne vais pas en parler, Philippe en a parlé, mais là, bon, au lieu d'avoir des logos, vous avez une photo, vous voyez que ça, c'est au lancement des PRI, avec Kofi Annan à l'époque, et puis, une citation de Ban Ki-moon à propos. Donc, ça a beaucoup d'appui international des Nations Unies, et puis nous, on en fait partie depuis le début, et d'ailleurs, mon directeur est membre du CA, c'est le, membre du CA des PRI. Et puis, voici les principes. OK, mon dernier point, c'est l'engagement carbone, on en a parlé un peu, et puis je termine avec ça, c'est, on a pris récemment l'engagement avec d'autres investisseurs de mesurer l'empreinte carbone de nos placements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, on va regarder toutes les compagnies dans lesquelles on investit et la part, la proportion de la capitalisation que nous avons, on va s'approprier, c'est-à-dire qu'on va faire comme si c'était nos propres émissions qu'on avait financées. OK? Alors, ça va faire en sorte qu'on va avoir un portrait, on va dire, voici cette année ce qu'on a financé comme émission grâce à l'effet de serre et à terme, on va se comparer à d'autres, on va essayer de réduire puis ça devient une mesure, c'est une façon de faire de l'intégration environnementale de nos portefeuilles. Alors, puis c'est aussi en réponse aux campagnes de désinvestissement que vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas s'il y a un mouvement de désinvestissement à Laval, à l'Université Laval, mais je sais qu'à McGill, il y en a un peu partout, puis évidemment aux États-Unis, il y a plein d'universités qui ont décidé, tous les régimes de retraite, ils vendaient tout ce qu'il y avait en pétrole, tout le secteur pétrolier, gaz, ils s'en débarrassent. Je pense que c'est une façon peut-être d'aborder la question en disant qu'on va réallouer les actifs vers des secteurs peut-être moins énergivores, mais surtout au sein des secteurs aussi, on va viser à réduire les compagnies qui sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, c'est une variante sur le thème du désinvestissement du cycle de pétrolier. Alors, ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Merci aux trois conférenciers. C'est la période des questions de l'auditoire. Nous avons eu trois présentations assez denses qui se recoupent aussi, mais qui sont très complémentaires. Vous voyez toute la complexité de cette thématique. Au niveau de la collecte d'informations, de l'évaluation, des performances, toutes ces dimensions qui sont prises en compte, de l'influence qu'a l'investissement socialement responsable sur la gestion des entreprises aussi. Donc, avez-vous des questions, des commentaires? Moi, j'en ai plusieurs, en tout cas, mais je vais vous laisser la parole. Oui? Est-ce que tu t'as dit qu'auprès des gouvernements pour justement améliorer le cadre législatif parce que beaucoup de problématiques que vous avez soulevé qui semblent être beaucoup de la collecte d'informations? J'ai eu l'avant de parler que le Moura-Belle a préparé une éducation pour porter leur milieu d'une certaine part et avoir une certaine d'informations publiques de façon automatique extraordinaire et exclémentaire en particulier par l'entreprise. Donc, on te demandait le pourcentable de l'entreprise dans le secteur de l'entreprise au Canada, est-ce qu'il y a un recoupement qui s'est engagé à leur liste pour faire un précipité des gouvernements dans le secteur de l'entreprise? De plusieurs. Vous faites partie de plusieurs choses. Est-ce que c'est vrai sur le recoupement des investisseurs en changement de la section de la section de l'entreprise? Oui, mais en termes de l'offre lien, je ne pense pas qu'on a une stratégie de lobbying comme telle pour créer un cadre réglementaire pour la nation de l'entreprise. Mais en fait, il y a quand même la loi en Ontario qui est née d'être adoptée sur... Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est par rapport au régime de retraite que eux dévoilent leurs critères et s'ils font des investissements responsables. Je sais qu'en Europe, il y en a de plus de divulgations obligatoires. Si ça reste, disons suggéré par les autorités de marché financier dans la divulgation qui doit faire des risques, il y a des paramètres qui sont offerts pour décrire le risque environnemental. Mais ce n'est pas tac, 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 c'est ce que vous voulez faire. Pour notre part, nous, c'est non. Pas de l'obligation directe des gens d'Ain, mais on est membres d'associations qui commencent ou qui en font parfois, ça dépend, peut-être pas sur ce sujet-là directement, ça dépend des fonds. Donc, l'Association canadienne pour l'investissement, ce qu'on sait, il arrive qu'elle prenne des positions qu'elle soumette à répondre. Et les PRI s'en vont, peut-être pas du lobbying direct, mais il y a tout un pan de recherche qui vise à développer la voie des PRI, notamment auprès des organismes de réglementation, des choses comme ça. Quand François faisait allusion au long-termisme, le court-termisme, il y a des choses qui vont pouvoir être reprises à un niveau local pour du lobbying, mais de manière générale, c'est moins le rôle des organisations financières. Je dirais, en fait, lorsqu'on a vu souvent des gens se mobiliser au point de vue des politiques publiques, c'est quand il y a des modifications au point de vue des règlements concernant la gouvernance des entreprises et où la soumission de propositions d'actionnaires, on a vu des réactions du Canada aux États-Unis. Nous, on a suivi, par exemple, le lobbying qu'il y avait autour de la loi C-300, mais on n'a pas été concerné, bon, la liste minière au Canada et de la rendre plus... J'ai un mot qui m'échappe, mais la rendre plus responsable par rapport à ses actions à l'étranger de différentes façons. On avait suivi ça, mais c'était, on peut dire, c'est plus souvent jusqu'à maintenant à l'apanage de la société civile d'avoir fait ces revendications-là. Donc, votre question est pertinente parce que ça pourrait être le cas de... Juste une petite affaire, il y a une association internationale de comptabilité ou des standards. Je voudrais vous envoyer l'information, si vous voulez, parce qu'il y a... C'est ça, il y a une autre aussi. Où est-ce que nous, on a demandé qu'ils prennent un rôle plus important pour que... C'est une association de toutes les agences de marchés financiers dans le monde et qu'elles prennent un rôle plus de budget pour justement rassembler tout le monde autour de l'application de la société. Mais en tout cas, je vais enverrir de l'infos. Le dernier point, c'est le Sustainable Stock Exchange. Ça, c'est pas les gouvernements, mais c'est les bourses. Donc, il y a un départ international pour l'oblier les bourses, pour que les bourses augmentent les exigences. Et ça, c'est pas de la réglementation, mais c'est de la presque réglementation, parce que la bourse, elle ne respecte pas son exigence, tu ne peux pas avoir des actions inscrites. Et ça, ça se développe. Merci. Votre question, David? Je n'ai plus une petite question. Je pense que, vous avez mentionné l'importance des engagements pour une évaluation. Mais qui sont un peu le volet? Est-ce qu'on sait, par exemple, pour le changement climatique, les services dans la mesure, les aéros en l'air, les entreprises, c'est environ 10 %. C'est un secteur énergétique. Moi, je pense que j'ai un autre débat d'abri, c'est dans les hauts moins 100 % de marge d'économie. Alors, je voulais savoir ce que vous suivez dans le cadre des engagements pour les évaluer et dans le cadre de deux états, est-ce que vous considérez aussi les essences dans la mesure et comment peut-être vous comparer les mesures si vous n'utilisez pas les mêmes pour prendre l'impact ce qui peut y avoir une différence entre au moins 15 à 25 % de marge. Oui, alors oui, on suit les engagements, mais on suit aussi beaucoup les obligations. Donc, on va regarder le plus de données possible. On est sur des 3 à 5 ans, c'est qu'on va regarder les tendances à la hausse, à la baisse avec les différents types intensifiés 1, type 1, type 2 et on va regarder ces choses-là. On prend moins en considération l'incertitude, on est conscients que ça existe, mais là, on n'a pas factibilisé ça dans nos calculs. Donc, on va l'évoquer ou on va des fois rentrer dans les données si on pense qu'il y a un problème, mais ce n'est pas aussi pris en compte que vous l'évoquiez en tout cas, c'est pas assez. C'est un choix quand même important à ce stade-ci parce que la préoccupation pour nous, c'est d'abord d'avoir la donnée puis d'avoir une rédition de compte qui peut nous permettre de faire le suivi parce qu'il faut comparer toutes les entreprises du même secteur en train de faire. C'est plus problématique quand on a des trous. Après ça, je pense que quand on va avoir une divulgation de tout le monde, on va pas en terre non plus. Merci. Notre question pour faire l'élection. Oui, monsieur. Bravo d'abord pour votre travail. C'est très important. Mais je vois un peu tout l'effort que vous mettez chacun de votre côté et je me dis comment ces efforts-là se puissent être maximisés. Est-ce que vous ne compliquez pas les choses que vous faites de part et d'autre pour vérifier les mêmes choses que vous avez ? Alors, est-ce que finalement tous les gens sont préoccupés par l'investissement responsable et ne devraient pas se regrouper c'est-à-dire nous on va s'occuper de ça ou je ne sais pas par exemple chez Desjardins c'est mineur par rapport à l'ensemble du investissement. Chez vous c'est peut-être l'ensemble, c'est ça ? Ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que chacun vous luttez avec des petits moyens alors qu'il faudrait peut-être avoir des regroupements. Est-ce que ça en existe des regroupements ? En fait, comme je le mentionnais tantôt, par exemple, au sein des PRI, un des engagements c'est de collaborer ensemble. Donc, les PRI, c'est un cas particulier qui vont offrir par exemple des plateformes d'engagement où on va dire par exemple tel thème qui est-ce qui a envie d'embarquer dans cette discussion-là et en tant que signataire on peut adhérer. Il y a une dizaine de thèmes qui sont liés de l'avant présentement juste au sein des PRI. Il existe beaucoup de collaboration en milieu mais vous avez aussi partiellement raison en ce sens que c'est sûr qu'une partie du travail à un moment donné on fait chez nous et on ne passe pas notre temps à appeler tout le monde. En moins, on rencontre les, je dirais au Canada peut-être les quelques dizaines de personnes qui font ce travail-là on se connaît. Finalement, on finit à se croiser et tout et si jamais on pousse une proposition d'actionnaire on va appeler les autres en leur disant soyez attentifs à ça et ce genre de choses-là ou on va utiliser d'autres canaux de communication. Donc, il y a quand même un bon niveau de collaboration parce qu'il est optimisé optimal probablement pas. Tout ça, c'est mon engagement et pour la recherche il y a quand même des firmes qui se spécialisent en recherche environnementale sociale des entreprises et qui ont tous un peu recours au même fait. Il y en a peut-être cinq là, grosses, je ne sais pas, tu sais, il y a des pignées qu'on… Donc, ce travail-là est dans un sens optimisé. Mais c'est sûr qu'il y aurait des problèmes quand même. Il faut savoir que la lecture qu'on fait et les sensibilités qu'on peut avoir et l'importance qu'on accorde à tel enjeu versus tel enjeu, ça change d'un investisseur à l'autre. Donc, la proposition, par exemple, que Desjardins fait dans les produits, ce n'est pas la même proposition, de toute façon, ce n'est pas les mêmes stratégies que ce que François offre en régime de retraite. On n'est pas sur les mêmes produits financiers du tout, du tout. Il y a une limite à collaborer chacun. On propose une recette, mais que nous, on vous propose un gâteau, puis ça va être un gâteau au chocolat noir, puis là, François, ça va être un gâteau, ça va être une autre chose. C'est propre au milieu financier, il y a une limite pour le gouvernement, même si on trouverait que ça serait plus efficace. C'est quoi, grossièrement, qui va te distinguer? Là, vous parlez d'un système de régime de retraite avec des fonds communs de placement, on n'a pas du tout les mêmes encadrements législatifs, on n'a pas du tout les mêmes stratégies de placement. Et si on arrivait à partager une information ESG, ça voudrait dire que dans la stratégie même des placements, on ouvre les livres. Faites le parallèle avec le restaurant, le chef divulgue ses recettes à l'autre restaurant d'à côté. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Je pense que on n'est pas là. Il y a peut-être ça que vous êtes là. Merci. Merci. Monsieur, vous avez une question? Si on regarde les pays scandinaves de la culture de la culture de la culture où on se trouve nous, d'un état, d'autres, d'un rapport en fonction potentiel en ce cas d'un des pays ou d'un des pays à l'autre, en rapport les pays et les gérations. Ça varie. Je dirais qu'on est pas mal tous d'accord qu'ils sont très avancés. Il y a beaucoup plus, bien, de mon point de vue, il y a beaucoup plus d'enjeux qui sont traités, notamment même qui sont passés en force de loi dans les pays scandinaves. Donc, ils ont eu de la garde avant sur l'encadrement des régimes de retraite sur la divulgation ESG, les modes d'analyse, l'ampleur de l'engagement dans l'investissement responsable des fonds souverains, des acteurs. Le fonds souverain de la Norvège, c'est géré par le ministère des Finances. Il y a un comité d'éthique qui se rapporte, qui fait des recommandations au ministère des Finances de la Norvège. Il fait le parallèle. Le parallèle, c'est ce qu'on mesure un peu dans le plan d'éthique ou en nombre d'éthique, on ne sait surtout que les sociétés, les corporations, les pouvoirs, par rapport à la décision, qui sont dans les décisions de l'emballation de l'éthique, en équation, avec le développement de l'art, l'ESG, l'ESR, c'est pour nous le faire de réalisation. Beaucoup de placements, c'est un peu. En fait, par société, vous entendez société par action. Les entreprises dans lesquelles on investit ou les investisseurs? Des entreprises qui sont dans l'entreprise. Non, non, non. Versus les entreprises qui sont dans l'entreprise. Je pense que c'est le reflet de la société scandinave et normalement. Aussi, en Grande-Bretagne, j'étais très dans le même bateau. Moi, ce que je vois, on n'est pas tellement actionnaire de compagnie en Europe, mais disons, tu regardes juste les supermarchés européens. Ils sont tout le temps en avance sur nos supermarchés. Tu peux voir d'autres secteurs dans le vêtement aussi. H&M, comparé à une compagnie, disons, il y a des compagnies qui répondent aux consommateurs. Par contre, des compagnies pétrolières ou minières, je pense, ça se fait ça. Ils n'ont pas nécessairement un niveau de niveau qui va, mais dans certains secteurs, ça se fait ça dans l'avance. Puis, je pense que c'est parce que c'est un reflet de les fonctionnalités. Une des choses, simplement, pour qu'est-ce que je connais, je sais que les compagnies allemandes, les systèmes de gouverneurs sont aussi où les employés sont mis de l'avant. Ils vont avoir un certain nombre de postes sur les conseils d'administration. Ce qui amène certaines philosophies au point de vue de la gestion d'entreprise un peu différente aussi en Allemagne. Je pense que c'est aussi un peu le cas dans les petits candidats, mais là, je me mets en danger. Mais c'est juste pour dire ça aussi. Ça contribue à nuancer les sensibilités vers l'administration. Je pense que c'est une autre question que j'apprends. Est-ce que les sources financières, comme j'apprends, pourraient créer, d'adresser des entreprises qui ont une vision, comme on se sait, avec un mandat, et pour eux ? Est-ce que vous pourriez ? Est-ce que les sources financières favoris, ou dans les compétences territoriales, ou dans les compétences de place, ou dans le cadre ? Est-ce que vous pourriez créer des sources financières pour développer un mode de gouvernance, des critères qui permettraient à des entreprises, à des innovateurs, de développer des entreprises qui limitèrent le secteur des droits, pour pouvoir le faire, et s'inforcer le financement ? Je vais vous répondre que, d'une certaine mesure, on le fait déjà. Quand vous regardez la présentation que j'ai faite sur l'investissement responsable, il y a déjà un écrémage qui se fait. On essaie d'identifier les bons joueurs, les mauvais joueurs, et de placer plus notre argent dans les bons joueurs. Ça, j'ai présenté ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait la proposition aux gens d'opter pour ces véhicules-là, dans leur épargne. Ce n'est pas Desjardins tout seul qui décrète, c'est aussi un geste où on va faire le consommateur par l'épargnant. On va lui dire, est-ce que ça vous intéresse ? Parce que nous, si ça ne vous intéresse pas, on ne peut pas le faire sans vous, on le fait avec vous. Maintenant, est-ce que ça, ça se reflète dans l'ensemble des opérations de Desjardins, dans le placement, l'investissement, le financement ? C'est probablement pas aujourd'hui, mais il y a une volonté de progresser, et ça, ça fait partie des encadrements. Là où, je pense que vous allez par les compagnies de technologie propre, énergie renouvelable, quand on n'est pas capable de le faire directement, ou quand on a moins de levier pour le faire directement, on s'associe à faire des différents partenariats. Desjardins supportent les Côtel, Desjardins fait partie de la Coalition Switch. Il y a des moyens de jouer d'influence dans son milieu, parce que même si je vous disais, oui, oui, on les favorise, ce n'est pas parce qu'on les favorise qu'il y en a plus de compagnies qui sont créées. Ça dépend, on n'arrive pas, on intervient à différents moments dans la chaîne de développement. Il y a des volontés qui se développent au fur et à mesure, il y a des encadrements qui se développent, et il y a des gestes qu'on fait qui sont connus. Je te dis qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement spécialisés dans les énergies renouvelables, et il y a maintenant des obligations ouvertes de plus en plus. Il y a des grandes obligations qui vont s'intéresser à des projets de revenus d'ingénagement. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de véhicules possibles pour les institutions. Oui, ma question s'appelait sur le planète. Dans votre présentation, il y avait un moment où vous parliez des 250 entreprises, et c'est ce qui était, je pense que le premier à 244 avant l'incaliment à l'individu, dans les pensants de la bonne idée, c'était le film de l'individu, où ça va réacteur de passé, considérant que les entreprises comme Bonzo Paul, pour faire par contre le public, c'est le développement durable autour de la déclaration de la République belle, la syndicalisation, le fondament à sa rendue en plus, au fondament à la transformation importante, peut-être les avoir isolés, pour un principe un peu préalable, ou l'identité humaine de chez les fonds, c'est-à-dire produire quelque chose pour régler la société, mais d'avoir un contrepartie, Il faut suivre le raisonnement. La première chose, il faut juste que je corrige, on a un filtre d'exclusion qui s'applique au tabac à l'armement nucléaire, donc pas l'alcool dans notre cas. Donc, ça ne serait pas éliminé. Quand on a fait l'évaluation de tabac à l'armement nucléaire, c'est quatre entreprises dans les 251 qu'on a éliminées. Et ça, c'est basé sur un consensus social des sondages qu'on a fait et qu'on a fait auprès des Québécois et des Canadiens qui nous disent qu'on ne veut pas que notre travail soit associé à ces activités-là qu'on juge nuisible ou potentiellement nuisible. C'est correct, ce n'est pas grave. Le nuisible ou potentiellement nuisible, c'est ce qui est important, et c'est le fait que c'est un consensus social. Donc, si on applique le même raisonnement aux compagnies pétrolières, déjà, dans le nuisible ou potentiellement nuisible, on peut évoquer des arrêtements en faveur, mais là, si on regarde tout le pétrole qu'on consomme, le plastique, là, on va pouvoir démontrer qu'il y a des avantages aussi, qu'il y a des bienfaits, il n'y a pas juste le côté nuisible. Donc, en partant, c'est nuancé. Et après ça, quand on va regarder le consensus social, je ne suis pas sûre qu'on est rendu là, même s'il y a bien des gens qui s'expriment, qui expriment leur indignation pour le côté polluant, on n'est pas rendu là. Fait que nous, on trouve qu'on n'a pas les assises, puis en plus, au niveau financier, il y a toute une utilité à la demande. Fait que celui-là, on n'est pas sûr. En finance, il faut savoir que le boycott, ça ne marche pas vraiment. Fait qu'ici, vous êtes plutôt en faveur d'un boycott quand vous êtes consommateur, puis le boycott est largement répandu, vous privez la compagnie de revenus et ses délais. Mais en finance, si vous cessez d'acheter des actions, il y a quelqu'un d'autre dans le marché boursier qui va les acheter, fait que vous allez avoir eu à peu près zéro conséquence. Éventuellement, en théorie, il pourrait y avoir un impact sur le coût du financement de l'entreprise. Mais à part l'apartheid, à moins que mes collègues soient avec une autre opinion, je n'ai pas vu de boycott dans les marchés financiers qui ont fonctionné sauf l'apartheid. Fait que le pétrole va continuer d'être une conversation très intéressante. Le désinvestissement va probablement être possible pour certaines organisations, mais il faut regarder lesquelles. Probablement pas un régime de retraite, mais une fondation qui est capable de faire ce qu'elle veut, parce qu'elle n'a peut-être pas une aussi grande obligation fiduciaire. Mais la conversation va se poursuivre pendant plusieurs années, je pense, sur le pétrole. Bon. Quand on regarde le pétrole au point du financier, en fait, c'est plus facile pour des organisations américaines, françaises ou européennes de quitter vraiment le domaine de l'extraction pétrolière. Comme vous allez le démontrer tantôt, c'est 25% du financier dans les plus grandes capitalisations de l'extraction canadienne qui est liée au pétrole. Puis c'est 34% que c'est dans le domaine de la finance. Fait que ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Les grandes compagnies, BMO ou autres, font de la finance corporative à qui ils prêtent au Canada. Ils vont prêter à l'international aussi, mais ils vont aussi prêter beaucoup aux grandes entreprises en termes de debt. Donc, on constate qu'au Canada, l'économie est réellement intégrée autour de la question du pétrole. Évidemment, c'est problématique. Et puis, nous, au RRSA, parce que nos membres ont chacun leur stratégie, et on ne dirige pas les stratégies d'investissement de chaque membre, mais on essaie d'amener cette question-là de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de communautés religieuses aux États-Unis qui ont commencé à faire un mouvement vers le désinvestissement des universités. Il y a une tendance lourde qui est en train de s'inscrire, du moins en termes de débat. Ce débat-là est clairement avancé aux États-Unis. Donc, nous, on essaie de voir comment on pourrait se situer. C'est quoi les risques pour les investisseurs? Parce que si on coupe 25 % des compagnies dans lesquelles on peut investir, ça a un impact important sur la diversification des titres. Si on veut se diversifier plus, ça veut dire qu'il faut mettre plus d'argent à l'étranger. Là, ça a un impact sur les risques relatifs au taux de change. Donc, tu sais, c'est quand même des éléments importants à prendre en considération dans le cadre de la responsabilité fudiciaire. Ce qui fait qu'on est obligé un peu de prendre des gants pour dire… Moi, j'avais de la difficulté en tant que professionnel de dire à mes membres, sortez carrément du pétrole tout de suite sans avoir des conversations avec des gestionnaires de portefeuille sur ce serait quoi leur stratégie pour maintenir une bonne diversification. Et des rendements financiers. Oui, c'est ça. Si vous retirez le pétrole, nous, nos modélisations, c'est que vous allez avoir 25 %. Je ne sais pas ce que vous allez avoir, mais il y a 25… Il y aurait eu dans le passé 25 % de moins de rendement financier. Fait que, il faut se poser la question quand on est un investisseur. On veut du rendement financier. Fait que, tu sais, la proposition, c'est d'en avoir moins. Est-ce qu'on est tous prêts à faire ça? Nous, on pense que nos membres ne sont pas rendus là. Quand on a eu cette discussion-là, non plus, on n'a pas parlé de la demande. Fait qu'on va dire, soyons moins investis, mais ça n'a aucun impact sur la consommation de pétrole. On a-tu vraiment solutionné? Encore là, comme le soulevait, François, une question, s'il vous plaît, du but du carbone. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de laisser les actifs en fond? Mais ça, ça va devenir une réalité seulement et seulement si tous les gouvernements du monde adoptent une approche rigoureuse par rapport à ça. Sur la question du lobby, il y a quand même des coalitions d'investisseurs qui travaillent là-dessus pour Paris, en décembre 2015, pour qu'il y ait quelque chose quand même d'assez rigoureux qui soit adopté. Mais ça reste une grande question à débat, puis ça ne pourra pas être seulement solutionné par les investisseurs. Ça, c'est... Merci. Une autre question. Est-ce que vous êtes sûrs que vos membres sont vraiment courants des compétences d'intérêt investissent? Que le non serait possible? C'est une marque de partilité. C'est vrai. Tu sais, à l'étage de Desjardins, je fais ça. Donc, quand même si ça va investir, c'est pour qu'on en prenait un bon environnemental, un investissement, tout le monde. Et je me demande si juste qu'à quelle fois que je suis tombé, le petit débit de la rentabilité, est-ce que les gens sont conscients? Eh bien, là, je ne peux pas répondre pour tous les gens, mais ce qu'on a fait dans les dernières années, on a mis beaucoup d'efforts à soutenir nos conseillers praticateurs financiers pour qu'ils aient la conversation avec les membres quand il y a des questions de ces placements-là. Et de plus en plus, en fait, nos conseillers n'ont pas de problème à parler de sommet. Je ne peux pas aller vérifier chacun individuellement. En plus de ça, nous, on est très encadrés. On a énormément d'informations qu'on publie. Donc, la personne qui investit, il n'y a rien qui est caché. Nous, c'est même affiché dans les relevés mensuels. Il y a des prospectus. Il y a des aperçus mensuels. Il y a nos top 10. C'est caché. Ce n'est pas caché. C'est montré partout. Je ne peux pas garantir que les gens le savent, mais on fait beaucoup d'efforts pour en parler. Merci. D'autres questions ? Non ? J'ai plusieurs questions. Je vais être assez bref parce que le temps passe. Puis, nous avons, peut-être, une responsabilité prévue à 18h30, mais je pense qu'on a un peu de vente de madame quand même. Je ne peux pas empêcher de soulever des questions sur la fiabilité des informations liées à l'autodéclaration des entreprises. C'est peut-être un billet de ma part parce que je vais travailler là-dedans. Et on va percevoir que ces informations étaient rarement viables. et à tel point que, on disait tout à l'heure dans des études, qu'on appelle 90% des données ne sont même pas conformes aux normes de divulgation. D'après ce que je comprends que je vous dis, vous prenez finalement les informations des entreprises, vous les comparez. je pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a un équilibre de contre-vérification à ces informations ? Je suis conscient que ça prend énormément de temps de faire ça. Par contre-vérification, j'entends vérifier, par exemple, ça c'est pas trop compliqué à faire, si ces informations sont conformes aux normes de divulgation auxquelles elles sont supposées souscrire, ou encore de vérifier si des événements négatifs majeurs sont ou non rapportés par les entreprises. Et c'est des exemples sur lesquels nous on a travaillé. Et puis ça prend, je sais que ça prend énormément de temps de faire ça, mais je pense que ce serait utile d'aller dans cette direction pour pousser les entreprises à faire prendre plus de transparence dans ce qu'ils divulguent et pas seulement divulguer leurs bons. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'informations, notamment dans le rapport de développement durable. Il y en a du quantitatif et du calcul. Quantitatif, c'est vrai qu'il y a des enjeux de qualité de données. Il y a des rapports qui sont vérifiés par les étudiants partis. Mais souvent, ils vont pas nécessairement tout vérifier, puis il faut lire le point de vue. Mais je pense que pour ce qui a trait au gaz à effet de serre, il y a peut-être des... C'est là où est-ce qu'on va voir le plus de normalisation, probablement, et de vérification. Mais je suis d'accord avec lui qu'il y a des enjeux. Mais je pense que ça va s'améliorer dans ce domaine-là. Disons que les questions d'autres données, d'émissions de pollinants, sont un peu... Il faut se rappeler aussi que les données financières aussi, c'est néguleux, puis c'est fait par les comptables d'entreprises. Ils l'auraient vérifiés. C'est tout un effort qui doit être fait, d'être décoilé pour... C'est pas... c'est pas un sous-montage. Moi, je voulais apporter une décision. C'est que nous, on engage des producteurs spécialisés qui vont garder ce que les entreprises publient, mais aussi qui vont garder d'autres sources d'informations. Notamment, il y a des... Ça existe des firmes spécialisées en risque réputationnel qui font que ça sonder pour voir où est-ce qu'il pourrait y avoir dans le monde des événements qui peuvent être de nature à attaquer la réputation des crises, des choses comme ça. Fait qu'il faudrait voir, il faudrait s'asseoir avec eux pour voir qui est venu être contre la réputation. Ce qu'on a dit souvent, c'est que les rapports, moi, pour avoir travaillé avec eux, les rapports de responsabilité sociale qui racontent juste des belles histoires, c'est pas... ça nous influence peu parce qu'on a notre propre cadre d'analyse. Fait que dans le fond, on a une série de questions. Pour le temps, on ne fait pas des rapports sur mesure. On a une série de questions. Il faut qu'ils viennent chercher des informations à cette question-là. Quand on va regarder l'entreprise, c'est sûr que ce qui va nous rassurer, c'est quand l'entreprise, elle donne des normes ISO, qu'elle fait partie des initiatives de type normative au niveau international ou au niveau local, bien, plus elle a de ces choses-là, plus on augmente la réalité qu'on a dans l'économie. Bien, il y a plus large. C'est sûr. Nous, on a une approche un peu particulière. On a beaucoup de cas par cas. C'est-à-dire qu'on va aller profondément à certains sujets. Un des moyens importants qu'on a, c'est de voir aussi qu'est-ce qui est publié par la société civile. Par exemple, il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Business and Human Rights. Donc, si vous regardez, par exemple, ils ont tous les articles liés à Gold Corp sur les enjeux de la justice aux droits humains depuis peut-être cinq ans. Donc là, tu peux rentrer Gold Corp. et là, tu vas voir, bon, tel projet. Il faut voir aussi dans le domaine, milliers particulièrement, chaque site va avoir des enjeux qui sont propres. Ça ne serait pas la même chose en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Tanzanie. Ça ne serait pas la même chose en Pascualama, au Chili. Donc, par exemple, quand on parle avec une compagnie comme Barrick, bien, ça fait longtemps qu'on leur parle. Fait qu'on commence à connaître leur site qui est problématique. Donc, on essaie d'avoir des liens quand c'est possible avec des représentants de la société civile. Donc, ça, c'est le meilleur moyen, c'est sûr. Mais encore là, des fois, il faut doser l'information. Comme dans le cas des adjoints, avec le soutenissement au Pérou, il y avait une pluralité de perspectives. C'était extrêmement riche en termes d'interactions humaines. Puis là, tu as des agendas politiques. Là, tu parles à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose de délicat. Par ailleurs, il faut aussi garder les rapports annuels. C'est extrêmement important. Dans la section particulièrement, on a encore dit MDMA, Management, Discussion Analysis. Discussion Analysis. D'un point de vue comptable et financier, ils sont obligés de faire des remarques concernant financièrement leurs plus gros risques, identifier leurs risques, faire des remarques. Des fois, c'est plus riche d'aller lire ça et d'aller lire le rapport de responsabilité sociale. Puis les cas les plus flagrants vont aussi être apportés dans leur quarterly report. Par exemple, je me souviens d'un moment, à North Mara, Barrick, qui s'était fait carrément défoncer. La communauté était rentrée, il y avait eu une invasion, les forces de sécurité étaient complètement débordées. Il y avait eu 730 millions de dommages. Ça fait que ça, tu prends un risque social. Tu fais un write-off en disant ça, c'est un impact, que tu n'as pas réussi à gérer, parce que ta relation avec ta communauté n'est vraiment pas oubliée. Puis, il arrive des choses comme ça. Je vais vous parler du code Pascual-Lamand encore plus longuement, parce que là, il y a un projet en développement où on est censé investir, c'était censé citer 4 milliards, des projets, des chaumonts, en or. Mais, finalement, au cours des années, les estimations pour que le projet se réalise sont maintenant vendues à 8 milliards. On a dépensé la moitié, puis là, ça doit faire un an et demi que le projet est juste arrêté, pour des considérations parlementaires, pour des relations et des populations doctores. Donc, il y a des cas précis, documentés, puisqu'on voit que ça peut faire très, très mal. Merci pour vos réponses. Le temps passe. J'aurais beaucoup de questions. Peut-être une dernière, non? J'aimerais vous remercier d'abord beaucoup pour votre disponibilité. Je pense qu'on peut les applaudir. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Puis, la discussion va se poursuivre, puisque dans le cocktail éco-responsable, vous pourrez éventuellement discuter avec nos intervenants ou entre nous. Et je voudrais aussi remercier plusieurs personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement. en particulier l'Institut Hydro-Québec, Environnement, Développement et Société. Mylène Bergeron, qui est ici présente, qui a joué un rôle important. François Anctil, il a quitté tout à l'heure, qui est le directeur de l'Institut, qui ont travaillé à la promotion de l'événement. Et puis, chez nous, il y a évidemment Olivier Duval-Montmini, qui est à la caméra ici, qui a beaucoup travaillé pour l'organisation de l'événement. Et Dimitri Yancharé, qui est ici, à la faculté de droit. Luc Bresse aussi, qui nous a aidés au début pour certains contacts. Et s'il n'est pas là, c'est parce qu'il y a un heure-événement, il y a eu une naissance. Il a eu un fils il y a trois jours, je pense. Et il est juste venu dire bonjour au début. Il est reparti ensuite. Il est évidemment tout à fait excusé. Et puis, je remercie tous les gens qui sont venus ici assister à cette présentation. Et donc, je vous souhaite un bon cocktail et une bonne fin de soirée. Merci.